bonjour et bienvenue chez le doc maillot débat société famille relations le doc maillot voici votre animatrice janine roche et le psychiatre pierre bonjour tout le monde bonjour monsieur pierre mme janine mes hommages je les accepte je vous les retourne et on salue aussi les gens de l'outaouais les gens de montréal les gens de sherbrooke et régions élargies bien sûr trois rivières québec chez coutini sagné bonjour à tous émission régulière aujourd'hui avec thème oui notre thème aujourd'hui je lance pierre oui tu le lances ouais peux-tu attendre tu aurais une petite je ne veux pas juste le lancer il y a quelque chose qui nous scotte oui tu peux le dire on va y revenir juste un sujet au cas où il y a des gens qui ne puissent pas nous prendre après l'amour qui rend fou qui fait perdre les pédales au début d'une relation et quand ça finit voilà c'est tout alors ça va être notre thème aujourd'hui et maintenant pierre bien sûr vos réflexions janine oui j'ai été interpellé en fin de semaine par le forum j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante un forum de discussion dans le journal la presse oui pour des soins plus humains des idées pour le québec ok et ils ont formé un comité les membres du comité stratégique la presse sur l'humanisation des soins de santé jusque-là ça va jusque-là ça va composé de paul jacques jean thomas et yves et cinq prénoms masculins oui paul brunette jacques leclerc j'en ai dons thomas paradis yves canneville alors qu'on sait que les soins de santé au québec sont données dans une proportion de 85% de femmes sans exagérer infirmières infirmières auxiliaires infirmières auxiliaires et au moins 40% de femmes en médecine surtout chez les jeunes femmes et sont majeurs sont même majoritaires on forme on forme un forum un comité pour suggérer une orientation et on n'a pas été fichu de dégoter une seule femme une seule infirmière une seule infirmière auxiliaire cinq hommes est-ce que c'est voulu qu'est-ce que vous allez le dire de son nom très mal habile anachronisme assommant on est débranché de la réalité finalement anachronisme assommant insulte pour l'intelligence autant qu'on m'accuse à l'occasion d'être misogyne là je ne le prends pas 85% des personnes qui donnent qui distribuent les soins de santé c'est des femmes on n'est pas fichu d'en décoter une deux trois au moins sur ce fameux comité de réflexion là qui soit dit en passant fait preuve d'un grand vide ok quant aux conclusions là vous en êtes là ok votre premier point c'est qu'on n'a pas intégré les femmes ça vaut même pas peine écoute un anachronisme là c'est lui donner de la valeur que de continuer à en parler alors c'est un anachronisme que je considère stupéfiant inacceptable voire même méprisant donc un fruit qui a inventé ça n'a pas donné ce que ça devait alors s'il vous plaît monsieur là tassez-vous il y a des limites là tu connais mon langage à un moment donné il est important je dis ouvertement que dans certaines circonstances oui les femmes doivent se tasser mais dans ce cas-ci là je regrette c'est pas acceptable ok alors comment se fait-il qu'on en est arrivé à ça ça c'est pas ça resterait à questionner alors on accuse régulièrement d'être irrespectueux d'être irrévérencieux ça c'est un exemple frappant d'irrespect élémentaire de manque de respect élémentaire Pierre merci merci de vos commentaires absolument et est-ce que vous vous sentez d'équerre pour aller sur le sujet d'aujourd'hui et oui oui j'avène oui j'avène pour l'introduire j'ai un bout puis ensuite je vais emmener quelque chose ok on va on va y aller autrement ok ben vas-y donc j'y vais ok alors on parle de 70% des consultations en psychologie qui sont liées à un échec amoureux ok alors on dit l'amour rend fou et un psychiatre c'est un de vos collègues il pratique encore c'est un il est à la il est professeur de la faculté de médecine de l'université de montréal il est psychiatre à l'hôtel à l'hôpital Louis H. Lafontaine il a écrit un livre comment s'appelle-t-il ? il s'appelle attendez un petit peu je l'avais monsieur Sidoun ah Sidoun je l'appelle non Paul Sidoun ou Paul Sidoun ben je vois Sidoun exactement je vois pas comment je pourrais le prononcer d'une autre façon en autant que c'est pas bisoun c'est quand même il a écrit un livre et il a écrit dans une revue de l'université mais un livre entre autres désir amour et autres destins noirs il dit que la génération actuelle souffre comme jamais de l'illusion amoureuse ok engendrée par une création de rêveurs déçus la crise amoureuse la crise amoureuse est importante comme jamais elle se vit mal quand on se retrouve dans le cabinet de psychologues alors on s'est dit en réunion de préparation d'émission l'amour en fout avant les gens ne voient pas clair ils sont attirés c'est des hormones au plancher ça s'en va et ça bâtit des relations amoureuses là dessus et quand ça flanche ben là c'est une cohorte de personnes qui sont dévastées qui ne comprennent pas pourquoi leurs parents les ont tant aimés et qu'on peut les rejeter ça c'est une chose entre autres qu'est-ce que tu viens de sortir là parent aimant petit enfant rejeté le conjoint ou la conjointe n'aurait pas le droit de rejeter parce que c'est pas écrit comme ça dans le grand livre au point de départ parent aimant petit enfant rejeté ensuite il fait ressortir une autre histoire l'espèce d'hyper réaction qui fait que 70% des consultations sont liées à un échec amoureux en psychologie c'est qu'on réagirait à la fin de nos amours ou nos relations amoureuses comme des enfants gâtés quand ça va plus comme on l'entendait au point de départ quand ça change de couleur on casse tout on fait tout éclater on ne persiste pas en essayant de comprendre pourquoi ben j'ai une petite parenthèse sur ce point là que tu viens de mentionner oui ceux qui causent tout c'est à peu près uniquement des hommes et très rarement des femmes moi je ne sais pas si on aurait pu interpréter que les femmes aussi vont larguer beaucoup oui elles vont casser de cette façon là non non mais casser pas toutes c'est d'avoir la violence féminine lors d'un largage la plupart du temps ce à quoi on a droit ça va être au maximum une implosion une tentative de suicide mais quand c'est tout là c'est masculin au sens matériel ben oui Pierre ou au sens de tu vas réagir physiquement en battant pour la première fois l'autre en le menaçant ben oui pour la première fois là à la fin ben oui très masculin oui alors que les femmes vont casser tout en faisant éclater l'espèce de schéma familial elle dit voir ça s'en vont oui en tout cas puis il y a un autre aspect celui-là je ne sais pas ce que vous allez en penser mais le psychiatre votre collègue dit si c'est un projet strictement matériel les liens se distendront dès qu'il sera atteint le projet matériel s'il s'agit d'un projet plus spirituel le couple a des chances d'aller un petit peu plus loin alors qu'est-ce qu'il veut dire par un projet spirituel quelle sorte de mot dit gugus encore utiliser des mots sur lesquels bon Anne là ce qui arrive c'est que là tu mentionnes tu fais un énoncé je ne peux pas réagir je ne sais pas ce qu'il veut dire et je ne peux pas en dire plus Pierre parce que c'est l'extrait que j'en ai c'est ça oui mais qu'est-ce que t'as pas vouloir dire l'art des mots creux non mais tu ne trouves pas que dans notre langue dans notre chère langue de France on a l'art des mots creux si je veux bien qu'on s'essouffe sur la langue française mais qu'on commence donc par se dire l'ABC c'est s'entendre sur un certain consensus de définition de concept bon Pierre moi quand tu parles d'un projet spirituel quel maudite babite que c'est ça encore mais si on le prend au premier degré Pierre il met en opposition deux choses un projet matériel tu t'engages tu vas avoir plus à toi parce que tu es deux il y a plus de pouvoir matériel d'acquisition puis lui dit c'est plus ou moins valable peut-être que ça peut marcher pour certains mais le projet spirituel est-ce que ça pourrait dire qu'il y a un sentiment qui est plus fort entre les deux personnes tout simplement si ça dit ça, si ça dit que l'engagement à vivre ensemble il y a un mot connu pour ça il y a un mot connu sentiment amoureux oui projet sentimentale bon tu sais projet matériel projet sentimentale projet spirituel là là tu viens de me décler tu viens de couper mes bretelles je le sais j'ai aucune idée de ce dont tu parles et en plus si j'essaie d'y penser ça prend maudit bon sens sur à quoi je pense puis pour notre but le but de l'émission Pierre si on s'en tenait aux deux pôles le projet strictement matériel puis le projet qui est initié parce que il y a un sentiment un sentiment amoureux et si on s'en tenait à ça déjà c'est compliqué Pierre déjà c'est compliqué jeanine oui pour jeter un peu de nébulosité d'obscurantisme sur le sujet du jour dans le journal de Montréal de ce matin Charles oui tu l'as lu ? bien oui pourquoi tu as lu ça toi ? dans mes curieuses là pourquoi est-ce que ça m'a j'ai eu une réflexion quand j'ai lu ça ce soir là oui bien allons-y c'est à dire qu'il se sent coupable ce qui s'est passé entre Camilla et son ex conjoint si ça a sauté si ça a éclaté là c'est pas nécessairement parce que lui est entré dans le décor puis c'est souvent le règlement qu'on a surtout Charles on convient-tu que pas beaucoup de femmes qui vont se mettre à lubrifier spontanément le voyant là c'est pas c'est pas en tout cas Camilla ça a l'air de perdurer oui avec Camilla oui 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 mais pour mettre les auditeurs au parfum il y a un article qui nous arrive d'Europe ce matin et qui dit que le prince Charles devra va devoir s'excuser auprès de l'ex-mari de sa fiancée Camilla Parker Bowles avant de pouvoir épouser le 8 avril cette dernière selon l'évêque anglican David Stencliffe bon ça a été publié en Angleterre l'évêque précise que le prince de Galles notre ami Charles va devoir expier avant la cérémonie son péché d'adultère et écoutez bien ça demander pardon à Andrew Parker Bowles pour avoir brisé son mariage d'abord question de nom là Camilla elle s'appelle comment sacramente ? elle le tient non ? elle est pas divorcée l'autre ? non non mais regarde les deux s'appellent Parker Bowles oui Parker Bowles c'est le nom de qui ? c'est plus le nom du chien ça ? non mais là je suis là je viens tout mêler voyons j'ai dit qui s'appelle qui là-dedans ? parce que lui porte le même nom c'est vrai ? Andrew Parker Bowles peut-être qu'elle a son nom de fille elle qui est encore autre que ça puis Camilla Parker Bowles elle c'est quoi son nom ? bon ça c'est juste une première remarque là le deuxième point c'est l'évêque qui dit que Monty il a pris un homme de roue pour avoir brisé son mariage mais qui dit ? qui dit que cet homme là était bon pour son ex-conjoint ? qui dit que Charles a brisé quelque chose ? exactement qui dit qu'il avait encore un mariage ? qui dit qu'il avait encore des sentiments ? qui dit que écoute c'était pas des colloques ? c'est tout ça comprends-tu ? c'était peut-être un homme violent on sait pas c'était peut-être un homme violent avec elle elle avait 100 milliards de raisons de s'en aller écoute c'était peut-être un homosexuel aussi bon et puis c'était peut-être un homme qui était pas intéressé par elle c'était peut-être où je vais en venir avec ça tu penses ? pourquoi tu penses à m'accrocher ? c'est qu'on met souvent la faute sur les autres quand il y a une rupture amoureuse sur l'ex au lieu de prendre je sais pas il y a plus que ça c'est que là il y a quelque chose d'extrêmement malsain là-dedans et c'est le renforcement social de l'instinct de très primaire, très gorille dans cette dimension-là et le renforcement social Jeannine je n'en démarre pas c'est un sacré problème dans le sujet d'aujourd'hui oui alors Pierre on va devoir oui on va devoir s'arrêter je tiens en verre pourtant ok alors l'amour qui rend fou aujourd'hui avant avant puis après quand il y a la rupture 7900224 1-800-667-5241 alors on dit que 70% des consultations chez les psychologues sont liées à la fin d'une relation et on parle on parle de l'amour qui rend fou qui rend fou avant t'en vois pas clair tu veux c'est idéaliser au maximum la relation qui est en train de naître et quand c'est pas à la hauteur des illusions dans le fond on pique du nez et on se retrouve chez le psychologue oui alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces réactions là et un que j'ai mentionné c'est le renforcement social d'une attitude qui n'a pas de bon sens c'est un facteur important et les autres éléments instinct libidineux non conscientisé c'est à dire un désir un attrait sexuel extrêmement fort qui n'est pas vraiment conscientisé par la personne oui ce que moi j'appelle l'instinct l'instinct libidineux ensuite il y a l'instinct de possession il y a effectivement beaucoup d'hommes et de femmes qui dès qu'il y a eu union charnelle complète s'approprient l'autre alors ça déclenche c'est un peu comme l'accouchement ok l'accouchement déclenche l'instinct maternel chez un pourcentage de femmes et l'union charnelle complète chez un pourcentage d'humains hommes et femmes déclenche l'instinct de possession maintenant qu'on s'est unis charnellement on est unis t'es à moitié il y a une espèce de et c'est renforcé par la société ça cette histoire là sauf que si c'est le seul critère Pierre ça peut ça va mourir nécessairement t'es à moi je fais plus d'effort t'es ma possession je t'entretiens point même pas tu as raison l'effort n'a rien à voir avec ça c'est l'attitude de possession ok l'attitude de contrôle et de possession de l'autre qui va miner les émotions générées par notre humble personne chez l'autre alors Pierre on va aller voir ce qui est du côté de Manon bonjour Manon bonjour moi je vois premièrement je pensais à Dr. Mailloux tu as parlé quand tu parlais du Saint-Charles pour moi je suis pour ses oreilles qu'elle aime Manon vous n'êtes pas fine non non mais non je me suis limité à l'apparence générale oui M. Mailloux dites-moi quoi que j'ai tort moi je dis ça pour le fun Manon c'est peut-être pour ses oreilles ses oreilles ne me dérangent pas on te dit que les oreilles lui c'est vrai il est juste à lui c'est un très bon cavalier je vais devoir me porter à sa défense ça pourrait avoir deux sens Pierre il ne mène pas ses montures je vous le dis oui hein pour les amours et ça les oreilles vous saurez que dans certains moments c'est une espèce d'encre après laquelle quelqu'un peut s'accrocher ah ben oui encore vous avez des mots justes d'habitude tiens-toi bien prenez les oreilles à ta taille je vous donne raison 100% bon eh prête de présenterie là Manon quel bon vent vous amène ben moi mon bon vent c'est lundi là on est supposé être au travail pardon qu'est-ce que vous pensez de tomber en amour par un sourire ah ben oui oui moi j'ai tombé en amour avec une personne déjà il n'y a pas tellement longtemps mais il est décédé à présent on s'est bien prenait un verre puis à l'occasion quand on s'est rencontré il prenait pas un verre mais un certain sourire comme la chanson de vue c'est ça ben oui ben oui est-ce que vous pensez de tout oui parce que voyez-vous c'est le là on tombe dans le langage non verbal et c'est évident qu'il y a des œillades qui peuvent s'échanger il y a des sourires qui peuvent être extrêmement loquoises il y a des sourires qui en vivent long mais il y a des sourires complices il y a des sourires qui sont extrêmement invitants ben c'est sûr mais ça ne dit rien de la personne l'atturance est là il y a une espèce de langage comme vous dites mais ça ne dit rien de la personne oui les singes, souris, les chimpanzés ont beaucoup d'expressions faciales et à chacune de ces expressions-là correspond soit une émotion ou une attitude ou un certain nombre d'expressions ah oui il y a eu beaucoup de sourires là mais seulement au point de vue franchement j'ai été… mais savez-vous il faut… écoutez les œillades, la façon de regarder quelqu'un oui ça peut être extrêmement… ah c'était profond cette affaire là mais est-ce que ça a tenu la route après maintenant ? oui ah oui ok c'était pas juste un certain sourire normal c'est un sourire qui nous a fait laisser un sourire, ce que j'appellerais vous savez il m'est arrivé de dire d'avoir dit des mauvaises choses de ma charmante consoeur psychiatre c'est comment qu'elle s'appelle Patricia Garel mais Patricia avait, lorsqu'elle a témoigné contre moi devant le collège des médecins avec le comité de discipline, parler d'ouverture et de fermeture et j'utilise maintenant ces mots-là et même si je l'ai malmené un peu dans mes comptes interrogatoires devant le comité de discipline je dois dire que sur cet élément-là, il y a des sourires, il y a des expressions faciales qui sont des moments privilégiés d'ouverture à l'autre oui il y a des œillades, il y a des façons de regarder l'autre à un moment donné qui ne sont qu'ouverture à l'autre oui ça peut, il y a des individus qui ont cette capacité d'exprimer dans leur visage à l'occasion une ouverture extraordinaire mais ça ne veut pas dire Pierre que l'ouverture est garante de quelque chose qui va avoir de l'allure c'est ça, il y a des gens qui ont des sourires dévastateurs ce n'est pas parce que la porte est ouverte que ce qu'il y a à l'intérieur de la maison a du bon sens je parle seulement du moment, le sourire peut être un moment d'ouverture extraordinaire et oui on peut même interpréter un sourire mais on peut très bien comprendre aussi et souvent ces échanges non-verbaux sont à l'insu de la personne qui vient de le faire ce n'est pas un sourire concoctique peut-être que c'est un sourire ce n'est pas un sourire comme ça peut arriver beaucoup dans la journée quelque chose non et si vous demandez à cette personne-là de refaire le même sourire pour un jamais c'est l'origine de l'inconscient, c'est l'origine de profondément dans le cerveau un peu comme une chimpanzée comme une grénaise en tout cas je suis très très réaliste et très très amoureuse comme on dit et puis on a fait un bon bout de temps ensemble oui et on était supposé de faire le mariage ben non on en est, on a attribué énormément d'importance au langage, à la langue j'ai rien contre, c'est correct en parlant très peu, en parlant très peu du langage non-verbal des mimiques faciales, de la façon de regarder, de l'insistance du regard, du sourire, des mouvements des lèvres que ce soit simplement spontanément ou à l'intérieur d'un baiser vous avez entièrement raison oui, on a négligé, on a regardé de haut le langage non-verbal je pense qu'on aurait avantage à reviser les, les, ce que j'appelle moi, nos belles guillemets je n'ai pas à dire, moi je ne suis pas psychéâtre, psychéâtre et je ne suis pas avancé comme vous dans tout ça mais seulement que je vous dis que ça coïncide, des fois je suis assise à ma table et je vous écoute parler je suis dit tout haut parce que je suis seule, mon dieu qui a raison, je sais donc ça, je suis à la même longueur d'onde que vous, pratiquement tous les jours excellent Manon et je présume que vous êtes, et Manon, je présume que vous êtes une jeune personne ah oui, ben j'ai 39 39 oui vous ne voyez pas ça non, c'est embêtant ben non c'est embêtant, c'est vraiment votre âge ? ben oui oui ok 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 excellent, bye Manon bon, alors c'est ça, un sourire, ça commence comme ça et tout, 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 ton monde s'ouvre parce que la notion d'ouverture, elle est bonne là mais Janine, pour pouvoir décoder le langage non verbal, ça impute quelque chose hey, Pierre, il y a de quoi s'y mêler par exemple oui, c'est parfait c'est pour ça peut-être qu'on s'y attarde moins au langage physique parce que tu dis, ou la physionomie, parce que tu dis qu'est-ce que ça recèle déjà les mots, c'est difficile non de leur donner un sens parfois c'est plus facile le langage non verbal mais, à condition que à condition qu'on regarde l'autre alors on parle aujourd'hui de l'amour qui rend fou, qui rend aveugle on dit fou là, mais en fait c'est aveugle et qui rend qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de coupes quand la rupture se passe, surtout chez le psychologue alors en fou avant, en fou après 7900224 c'est 75241 on a des circuits actuellement disponibles l'amour qui rend aveugle lors d'une rencontre c'est les illusions puis on est parti mon kiki puis 4-5 ans plus tard c'est on se sépare et 70% des cas de consultation chez les psychologues sont pour des ruptures amoureuses ou des problèmes sentimentaux alors on parle à Pierre bonjour Pierre ça fait longtemps que je t'écoute c'est la première fois que j'appelle c'est un petit peu gêné moi je voulais parler de l'importance de choisir au lieu de se laisser choisir parce que moi dans le fond j'ai 30 ans j'ai juste eu 2 blondes puis ma première blonde je l'ai rencontrée j'avais 18 ans j'étais une personne très introvertie ça a tiré 5 ans j'ai tombé dans l'alcoolisme avec cette fille là parce que c'était vraiment la première fille qui m'avait comporté de l'intérêt mais qu'est-ce que vient faire l'alcoolisme quand elle est partie Pierre vous êtes tombé dans l'alcoolisme ou pendant ? c'est pendant c'est pendant non en tout cas c'est secondaire c'est sur l'alcoolisme mais je veux dire ma deuxième blonde aujourd'hui je l'ai choisie j'ai fait des thérapies ça a pris vraiment du temps pour m'en sortir de cette relation là ça me surprendrait j'ai l'impression que vous étiez pas mûr du tout pour l'intimité c'est pas pour vous sortir de la relation c'est pour pouvoir entrer en relation que vous êtes allé en thérapie pour entrer en relation quand on, lorsqu'on rencontre quelqu'un on devient alcoolique avec cette personne là on se met à boire avec la personne là on n'est pas en relation c'est pas une relation intime c'est un fouérage on s'isole ? vous étiez là simplement que vous étiez pas prêt pour ça vous vous êtes aventuré sur une autoroute alors que vous étiez habitué en basic dans la cour ok comprenez-vous ? oui et là vous êtes allé en thérapie non pas pour faire face aux conséquences de la première relation mais simplement pour grandir vous étiez trop immature et vous n'êtes pas le seul je ne vous le dis pas de façon bien présente non non je comprends écoutez c'est une majorité d'adultes qui n'ont pas atteint un niveau suffisant de maturité pour pouvoir vivre l'intimité l'intimité c'est de la peau ça là mais la sexualité Pierre qui commande c'est là que ça devient trompeur tu as les pulsions un gars qui a 18 ans il a les pulsions sexuelles il n'a peut-être pas la maturité mais il s'engage dans une fois c'est quoi 50% 60% qui est pas mature est-ce qu'on pourrait résumer ça de même ? c'est que j'étais encore vieux moi c'était comme si c'était la première fille qui me portait de l'intérêt c'est que c'est sûr qu'un attrait sexuel il était assez fond mais c'est quoi ce langage là Pierre d'utiliser un langage féminin pour décrire des attributs masculins j'ai bien de la misère avec ça Pierre je pense que ça reflète une partie de votre problème c'est vrai mais là vous étiez vierge vous aviez encore votre hymène ? non non je veux dire le mot virginité ça n'applique pas aux hommes pas de maudites miettes ah ok je veux bien la féminisation des hommes mur à mur Pierre dites-l'on en quelque part il n'y avait jamais eu de relation sexuelle oui mais comment on dit ça pour un gars c'est un puceau ? pardon ben oui il est inexpérimenté ok il est sans expérience dans la chose je viens d'apprendre quelque chose ben oui vous étiez inexpérimenté dans les relations sexuelles c'est simplement ça ben je veux dire qu'en tout cas en thérapie ça m'a beaucoup aidé à comprendre des choses oui oui ben aller chercher un peu de masculinité c'est pas sans raison que vous utilisez un langage de femme ben je sais pas j'ai toujours été plus entouré par des femmes je le sais seulement à vous écouter parler là ben oui c'est pour ça que vous ne pouviez pas vivre l'intimité avec une femme c'est qu'un homme qui est hétéro ne pourra se rapprocher d'une femme que dans la mesure ou il est masculin autrement c'est une tu sais c'est un féminisé gaminet ça marchera pas ok ça marche pas puis la plaie actuellement c'est qu'il semble manquer de présence masculine Pierre autour des petits garçons ben j'ai pas de chambre de gars hein ben oui non plus bon non plus parce que ça c'est un autre aspect que ça aurait pu compenser dans le côté Pierre exactement mais pour la masculinité il y a deux éléments importants de développement de la masculinité la présence d'un homme qui a de l'allure ok ou la présence de garçons de père P-A-I-R-S ouais d'enfants de jeunes garçons du même âge ça c'est les deux voies pour acquérir du masculin ok ben c'est parce que j'ai eu des mauvaises expériences quand j'étais plus jeune avec des qui sont des best friends là puis donc j'ai de la misère à rentrer en contact qu'est-ce que vous voulez dire je comprends pas ça dont vous parlez ben mettons que j'ai rencontré quelqu'un là je suis au secondaire on s'est vus pendant 7-8 ans puis dès que les femmes ont rentré dans le décor ben c'est comme j'ai pu exister ça fait que j'ai perdu mon best friend mais c'est quoi cette histoire-là de best friend je parlais pas qu'est-ce que vous le dire par là c'est une meilleure amie ben t'es ma meilleure amie c'est quoi ça ben quelqu'un qu'on voit tous les jours qu'on se parle qu'on est complice c'est pas c'est ta meilleure amie non un chône d'enfants aussi ouais vous en avez dit combien de ça des best friends ben j'en ai eu deux donc très petit échantillonnage que sorte de milieu dans lequel vous avez grandi je vous dis vous suivez vous êtes féminisé à l'os tu sais entouré de femmes langage féminin attitude féminine avec l'amitié tu sais pauvre je comprends que ça a été un méchant flop avec le à 18 ans oui puis vous auriez avantage encore faites-vous des activités masculines faites-vous des activités avec des hommes ben je suis au pool là je suis de la musique au pool de la musique tu sais au pool de la musique ouais dans un band Pierre non j'ai eu un band mais c'était justement oui mais la musique ça c'est les arts là c'est surtout féminin ça j'ai quand tu fais du rock je vais vous dire Pierre qu'il y a de la musique masculine beaucoup ouais mais en tout cas c'est pas là-dedans que quelqu'un développe son masculin là bon mais qu'est-ce que vous faites comme travail Pierre ça c'est un peu dans le dash ben oui écoutez ce que je voulais vous dire c'est vous c'est vous c'est vous vous avez frayé un peu trop longtemps dans les oestrogènes là ça commence à apparaître ça a apparu en tout cas peut-être un peu moins là mais qu'est-ce que vous avez travaillé dans les oestrogènes oui avez-vous déjà travaillé avez-vous oui oui j'ai déjà travaillé dans quoi ben j'ai fait un job au salar minimum oui puis comme activité à part de jouer au pool puis faire de la musique faites-vous autre chose oui mais je sors beaucoup vous sortez beaucoup vous voulez dire ben je fais du jogging je fais des marches oui mais intégrer à des activités avec des hommes ben c'est ça c'est important j'ai été abusé quand j'étais jeune c'est que j'ai des hommes d'air quand j'entends ok là Pierre là on est dans une autre dimension par un homme Pierre vous avez été abusé par un homme oui il n'y a à peu près pas de femme abuseuse sexuelle c'est sûr que bien que quelqu'un parle d'abus sexuel c'est quasi nécessairement avec un homme ben je ne l'ai pas rentré dans ce sujet là tout ça ben oui mais qui vous savez la raison pour laquelle vous avez été abusé par un homme c'est qu'il n'y avait pas d'hommes autour de vous fait que les abuseurs ils aiment ça quand ils voient juste un petit garçon qui a une gagne de femme ça c'est des proies idéales pour eux quoi parce que là ils vont ben oui parce que les petits garçons ils aiment ça faire des choses avec les hommes fait que l'abuseur lui il est mort de rire il n'a même pas besoin de parler pour devenir intéressant ça fait que ça expliquerait Pierre d'une certaine manière pourquoi Pierre n'est pas facile d'entrer en contact avec d'autres gars là d'autres hommes oui d'un côté il en a besoin puis d'un côté il était abusé c'est ça c'était quelqu'un proche de vous Pierre oui oui allez-y quel lien quel lien ben c'était pas un adulte c'était un adolescent oui moi j'avais 5-6 ans oui oui ça fait que c'était puis lui en avait 14-15-16 ben dans 13-14 là oui 14 oui c'est comme ça a été répété là oui il n'y a pas de surveillance ? pas de surveillance ? pas d'hommes autour ? ben non c'était tout le temps comme le chemin entre l'école et la maison dans un petit coin là donc ça m'a faqué un petit peu alors raison de plus quel était le sexe des thérapeutes vous avez mentionné dans la jeune vingtaine plusieurs thérapies ? ouais le sexe des thérapeutes ? c'était masculin c'était masculin ? ouais ça a bien tourné avec les thérapeutes ? ouais mais là présentement je suis avec une femme puis je trouve que ça va mieux ouais c'est plus de facilité à m'ouvrir mais Pierre c'est là qu'est le problème ouais c'est là qu'est le problème il faut que ça aille voir les thèmes ou plus ben tu sais si vous aviez la chance de frayer avec un thérapeute masculin ça va être plus difficile oui mais la thérapie c'est ça il le fait comprenez-vous ? il le fait avec lui c'est pas d'ouvrir votre petit coeur oui mais Janine il faut qu'il continue oui il faut qu'il continue ok ouvrir votre petit coeur aux femmes là c'est facile il n'y aura pas de thérapie là vous ne devrez je ne crois pas que vous deveniez plus masculin en ouvrant votre petit coeur à des femmes moi sauf erreur de ma part ok ok bye Pierre merci comprends-tu Janine là tu sais c'est facile ça va bien j'ouvre mon petit coeur facilement une femme ben oui mes gars c'est là qu'il y a le problème non mais Pierre si tu parles avec elle ou tes deux adultes il n'y a pas de problème je comprends votre point je comprends votre point c'est le type qui a un problème avec le développement de sa masculinité féminisée à l'os bain d'estrogène abus sexuels par des hommes comprends-tu oui pas d'activité le masculin il est étouffé il est embryonnaire oui je vous crois il a besoin de grandir de se développer de se mesurer oui Pierre je ne dis pas non absolument puis dans le cas de Pierre ça illustre ça illustre que si des relations amoureuses qui se veulent comme telles avortent flanches il y a des morts d'une raison qui remontent qui remontent à loin là si tu vas dans l'enfance un petit garçon qui n'a pas eu de présence masculine les femmes font ce qu'elles peuvent les femmes font ce qu'elles peuvent quand il y a un vacuum masculin Pierre parce qu'il y en a un vacuum masculin dans certains milieux elles font ce qu'elles peuvent et elles font aussi ce qu'elles veulent dans bien des cas ou elles peuvent faire ce qu'elles veulent il peut y avoir des abus parce que tu n'as pas l'équilibre tu n'as pas l'équilibre tu n'as pas l'autre point de vue tu n'as pas l'espect de retour miroir à la décharge des femmes qui restent souvent au front alors qu'il y a des hommes qui s'en vont en tout cas l'amour qui rend fou au début on n'y voit pas clair puis à la fin on se retrouve chez le psychologue l'amour qui rend fou aujourd'hui au moment où on rencontre puis quand il y a rupture 5-6 ans plus tard ça se retrouve dans les bureaux de psychologues à s'interroger sur qu'est-ce qui est arrivé où j'en suis qu'est-ce que je fais Jeanine, il n'y a à peu près personne qui se pose cette question-là et il n'y a personne qui invite à ce genre de réflexion-là actuellement dans notre société à savoir, peu importe l'âge qu'on a est-ce qu'il est opportun de se demander suis-je prêt pour vivre un rapprochement avec quelqu'un oublie la sexualité oui, suis-je prêt suis-je prêt à vivre un rapprochement avec quelqu'un oui est-ce que mon cœur et mes organes génitaux sont prêts à vivre un rapprochement tout le monde dans notre société présume que dès que tu atteins un certain âge on ouvre la porte, on lâche les veaux dans le champ et puis le paquage est pour tout le monde non, je regrette non 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 pour toutes sortes de raisons oui la maturité, des traits de caractère tu sais, certains types de personnalités sont très peu très peu propices au rapprochement avec un autre être humain oui ce qui ne veut pas dire de ne pas fréquenter je parle de rapprochement là rapprochement ça veut dire aller pas mal proche oui entre autres vivre ensemble ce qui se fait très rapidement en général oui on parle à Giselle bonjour Giselle bonjour bonjour Giselle j'ai 60 ans oui euh mon Dieu j'ai euh j'ai été mariée j'ai été mariée 30 ans oui avec un homme dont j'ai toujours été fidèle et il est maintenant en hébergement à Jamal oui alors pour moi j'ai essayé de trouver quelque chose pour essayer de trouver un copain pas un amant là enfin et puis oh ça n'a pas marché mon affaire oui je ne sais pas pourquoi peut-être que c'était dans l'idée que j'étais toujours fidèle à mon mari parce que c'est ça il est malade il est en hébergement là il n'est pas mort oui et là Giselle vous renforce vous vous revenez sur le renforcement social qui n'a pas d'allure dans notre société ah non je suis à toi tu es à moi puis pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que mort s'en suive c'est ça tu sais ça n'a pas de bon sens le renforcement social on le voit par l'évêque anglican tu sais j'ai présenté ça pour se donner la chance de voir quelque chose loin de nous mais plus proche de nous autres là ça n'a pas de bon sens tu sais d'ailleurs si votre entourage apprend si votre entourage apprend que vous avez un ami alors que votre conjoint est placé dans un centre d'hébergement souffrant d'Alzheimer vous allez vous faire juger Giselle dire des bêtises on va vous on va vous cingler de commentaires c'est l'état actuel c'est l'état relationnel actuel de notre tribu ça là ça arrive à des gens Pierre ce que Giselle soulève ce que vous commentez il y a un homme dont la femme était atteinte d'Alzheimer des années de temps il allait à l'hôpital il s'en est occupé puis un jour il a rencontré quelqu'un il n'a pas négligé il n'a pas négligé de prendre soin de la personne qui était en hébergement mais il s'est permis de vivre quelque chose en parallèle effectivement ça a été reçu très bizarrement dans la famille on reconnaissait qu'il avait le droit on reconnaissait qu'il avait fait largement pour son ex-conjointe qu'il la laissait même pas tu sais sans soins, sans présence mais c'est vrai que c'est difficile à accepter c'est un point qu'on a jamais soulevé Pierre à l'émission alors Giselle c'est ça que vous vivez je vis ça c'est moi je vis la mort c'est partie salut, bonjour, bye mais Alzheimer c'est très à vivre Je pense que c'est épouvantable. Et dans votre entourage, dans notre culture québécoise, lorsqu'il y a un membre de la famille qui est affligé, c'est comme si on voulait, comme les Indiens des Indes, que tout le monde meure avec ou que certains meurent avec. Autrement dit, votre conjoint souffre d'Alzheimer. Je suis convaincu que dans votre entourage, il y en a qui voudraient que vous vous comportiez comme si vous mouriez avec lui. Mais ça n'a pas de l'œuvre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On voudrait que je sois toujours, tu sais toujours ma petite femme comme j'ai été tout le temps. C'est vos enfants ? Mon Dieu, j'ai encore un bon libido, encore un correct. C'est effrayant ce que je vis. Mais qui vous met de la pression ? Gisèle, qui vous met de la pression comme ça ? Est-ce que ce sont vos enfants, des frères ? Non, je n'en ai pas d'enfants. Donc c'est les beaux-frères, les belles-sœurs ? C'est tout le monde, ma famille, mes proches. C'est effrayant. Et tout ce monde-là se considère fondé, et le mot je l'utilise avec précision, tout ce monde-là se considère fondé, alors que leur attitude borde quasi, non seulement l'irrespect, mais la criminalité. Tu n'as pas le droit de faire ça à quelqu'un. Oui, c'est ça. Il ne reviendra jamais, cet homme-là. C'est vraiment, c'est une voie de fait psychologique. Janine, on borde la criminalité psychologique, et ça, dans 15 ans, 20 ans d'ici, on va en parler de ça. Il y a des comportements, il y a des pressions de groupe, il y a des pressions de groupe qui, dans certains cas, bordent le criminel, parce que rendent quelqu'un très malheureux. Et puis, je posais une question à Gisèle. Gisèle, est-ce qu'ils y vont, eux, voir votre mari ? Est-ce qu'ils y vont, eux ? Est-ce qu'ils s'en occupent un petit peu ? Non. Ha, voilà. Je suis la seule. Voilà. Parce qu'on dit, il était tellement beau, on veut encore, on ne veut pas le voir, parce que c'était vraiment un bel homme. Oui. Et on dit, oh, il était tellement beau, on ne veut pas le voir, parce qu'on veut encore s'imaginer qu'il était beau. Oh, si c'est chouette, bullshit. Ça ne se peut pas. Mais on vous sacrifie, par exemple, on sacrifie Gisèle. Ton de merde, quel, quel, ah non, non, il y a des attitudes, il y a des attitudes au Québec qui ont besoin de changer, parce qu'il y a des coups de pieds dans le cul qui vont se donner. Non, voilà, je n'invite pas personne à la violence. C'est un constat. La jeune génération qui pousse ne pourra pas tolérer des paquets de bozos comme ça. Ça va se dire des gros mots, Jeannine. Ça va se dire des gros mots. La grève actuelle des étudiants n'est que le reflet de ce qui pourrait se produire très bientôt. D'un conflit entre les générations, ce n'est pas moi qui vais l'alimenter, je le constate, ça s'en vient. Attachez vos sucres. Bye, Gisèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes du même d'accord avec moi, hein? Oui, oui, allez. Allez, vivez. Les autres ne prennent même pas rien de ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est pas dur, hein? Ils te la plaquent là, par exemple. Oui. Elle, elle doit rester. Oui. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'amour qui rend fou. Puis, il y a un psychiatre, un de vos collègues qui a écrit un livre et il dit, en quelque part, dans l'entrevue, il y a des journalistes qui ont fait une entrevue avec lui, il dit, les patients, mes patients sont pour la plupart en pleine crise amoureuse. Ils vont consulter des psychiatres et des psychologues. Pierre, quand on va vous voir, là, c'est parce qu'on a besoin d'une médication en général. Pas nécessairement. Non. 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 Souvent, c'est le désespoir. Qui va finir, oui. C'est la raison, le désespoir ou une perturbation mentale extrêmement importante. Oui. Ça va loin, donc. C'est le découragement et le désespoir qui est la principale raison pour laquelle on me consulte. Oui. Mais la crise amoureuse généreuse, ça, ça va jusqu'à rendre les gens malades. Oui, oui. Ah, extrêmement perturbée. Une crise amoureuse profonde. Ah, oui. Écoute, ce qui arrive, c'est que l'une des conséquences, chez les hommes, c'est de la violence, et chez les femmes, l'implosion tentative de suicide. On en parle très peu de ça. On parle beaucoup du suicide masculin. Oui. On a négligé une dimension importante, c'est que les hommes au Québec vont réussir plus de suicides que les femmes, mais les femmes vont faire plus de tentatives. C'est par exemple des séquelles. Et je trouve ça un petit peu plate qu'on n'en parle pas de ça. Parce qu'il y a des séquelles physiques, sûrement, Pierre. Alors, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de femmes qui ont fait des tentatives de suicide, mais à cause des moyens qu'elles prennent, c'est moins létal. Mais si les femmes étaient portées de façon naturelle vers les mêmes moyens que les hommes, tout suicide serait nettement plus élevé chez les femmes. Donc, Pierre, en crise amoureuse... On voit la différence des sexes, même dans le découragement et le désespoir, il y a une différence de sexe importante dans les moyens qu'on templait à ce moment-là. Oui, oui. Alors, ceux qui nient les différences entre les hommes et les femmes, allez-donc vous réhabiller, gagne de... Mais Pierre, ils vont, justement, quand vous dites qu'ils se rendent à ce point-là de désespoir, où ça frise le suicide, on les réfère à des psychiatres, qui, eux, vont pouvoir intervenir avec des médications. Alors, ça n'aime pas nécessairement. Pas nécessairement, ok. Je ne donne pas des pilules à toutes les personnes qui sont découragées, démoralisées, pas du tout. D'ailleurs, hé, Janine, par là, tu sais le petit indien du Venezuela qui a tué... Oui. Qui a tué ces sept personnes... À Red Lake. À Red Lake, la ministre d'Otah. T'as-tu vu la manchette ce matin? Comme tu disais. Il y a un beauzo qui avait donné du Prozac. Ah! L'antidépresseur Miran. Vous n'êtes pas sérieux. Il était au Prozac, c'est rapporté dans les journaux de ce matin. Donc, ça induit... C'est ça que vous avez déjà expliqué. Janine, Janine, tu te souviens quand j'ai mentionné, il est dangereux de donner un sacrament d'antidépresseur à un jeune qui pourrait commencer une période de schizophrénie. Vous allez activer les symptômes de schizophrénie et vous allez vous ramasser avec une superbe crise. Ça pourrait très bien être le scénario du petit indien du Minnesota. Ça renforce votre hypothèse, en tout cas, dans ce cas-là. Janine, quand j'ai dit ça, j'ai dit tiens, tiens, tiens. Alors, on va parler à Samuel tout de suite. Bonjour, Samuel. Bonjour. Bonjour, Samuel. Oui, le communier, je voulais juste vous dire qu'avant la pause, vous aviez raison parce que c'est vraiment la prochaine génération qui va changer les choses, la jeune génération. Moi, j'ai 24 ans. Yes. Allez-vous changer, Samuel, ça m'intéresse. Je peux appuyer vos dires. Allez-y, lâchez-vous. Pour ce que j'allais vous parler... Non, non, attendez, lâchez-vous sur ce sujet, ça m'intéresse gros. Alors, écoutez, on peut se permettre des digressions, surtout le lundi de Pâques, ça m'intéresse de vous entendre sur ce que vous avez à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que moi, je peux dire que je suis proche du mouvement qui proteste, qui conteste et tout ça, qui est vraiment au courant de ce qui se passe. Puis, je peux dire qu'à tous les niveaux, c'est à nous que la parole n'est pas. Votre tribune sert à ça aussi. Mais je pense qu'à travers tous les médias, tout ce qui est diffusé, ce n'est pas la critique qui est diffusée. On ne peut rien critiquer. À partir de tout jeune à l'école, il t'enseigne à ne pas critiquer, puis à penser comme tout le monde. Ça fait que ces jeunes-là, eux autres ne veulent pas, ils sont en crise existentielle. Puis pour qu'ils puissent se développer, il faut qu'ils aient le droit de penser comme ils veulent, eux, et non pas comme on leur impose. Donc, c'est pour ça que votre tribune devrait être favorisée, puis les médias devraient servir à la nouvelle génération. Samuel, vous êtes mon cadeau pour vendredi et aujourd'hui. Mais vous êtes l'année de plus tard, je suis comblé. Ça me satisfait. Ça, là, il valait la peine d'entrer au travail vendredi et aujourd'hui pour vous entendre, Samuel. Vous êtes mon cadeau. Puis j'encourage tous les jeunes qui écoutent cette émission-là, sûrement parce qu'ils veulent en avoir d'autres comme moi. Vous êtes quelques-uns, Samuel, je peux vous l'assurer. À continuer de croire en qu'est-ce qu'ils rêvent, qu'est-ce qu'ils veulent, puis à tout faire. Peu importe ce que tout le monde dise autour d'eux autres, à tout faire pour le réaliser. Quitte à se mettre toute la famille à dos, puis on s'en fout, là. Ce qui est renversant, Samuel, vous avez 24 ans, c'est que vous avez été élevé par des parents qui ont fait une révolution, OK? Oui, puis les autres, ils veulent la faire. La révolution sexuelle dans la liberté. Les autres, ils veulent la faire. Mais je ne comprends pas qu'on vous baïonne comme ça aujourd'hui, alors que les jeunes d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, ont gueulé comme jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est ça que je ne comprends pas, Pierre. Pourquoi Samuel, qui a 24 ans, est obligé de revendiquer ce que ses parents supposément avaient gagné, liberté de penser, liberté d'agir? C'est une illusion, c'est une illusion, vos parents sont une gang de tapis. Oui, puis le système, puis ceux qui le gouvernent, eux autres ici, ils sont dans le tapis, ils sont dans le champ, là. Ils sont dans le champ carrément de ce qu'on a besoin. Ils ne veulent pas entendre qu'est-ce qu'on a à dire, parce que ça va changer toute la structure de tout comment ça fonctionne, tout comment ça fonctionne. En 40 ans, il n'y a rien qui va fonctionner comme aujourd'hui, c'est officiel, sinon ça va péter. Oui, bien sûr, bien avant 40 ans, bien avant, 10 ans max, non, ça n'a pas de bon sens, c'est plein de monopoles partout. Juste dans l'agriculture, c'est gênant, c'est gênant, j'ai honte, il y a des monopoles, ils ont établi des monopoles, il n'y a plus de jeunes qui ne peuvent partir dans rien. Il ne faut pas rien les fermer, ils sont tous en train de fermer leurs fermes, ils se font acheter par les multinationales. Il n'y a plus de jeunes qui peuvent commencer à zéro. Le commerce équitable, le biologique, c'est l'avenir. Une ferme en fin de semaine, c'est en camp. La mondialisation, c'est beau, mais il faut la mondialisation aussi à l'échelle humaine et planétaire, personne ne devrait mourir de fin sans place. Mais Samuel, oui, oui, revenez au droit de parole, au droit de critiquer. Le droit de critiquer, à l'école, dans les universités, peut-être, ça va, tu peux critiquer, parce que tu es avec l'élite. Mais quand tu es au secondaire, tu es en chum, en gang différentes, tu ne peux pas échanger, tu ne peux pas développer, il y a toujours un certain contrôle qui se fait. Tu ne peux pas juste échanger dans une classe, ça va toujours être orienté vers où eux, ils veulent t'amener. Tu mets soit un patron, soit un ministre en haut de taux qui décide à ta place, tu n'as pas le contrôle de rien, soit un directeur d'école, soit... Les premières tâches de l'agenda, quand tu arrives au secondaire, c'est comme si tu lirais le code civil. Les règlements. Les règlements, par des règlements 1.2, 6.1, 4.6, des feuilles de route pour les jeunes qui ont de la misère, puis hésiter, ils suivent, puis tu n'arrêtes pas de les surcontrôler, puis surévaluer, regarde, ils vont sauter, là, lâche-les, là, il va juste être bien, là, tu sais. Excellent, mon Samuel, tu lui sors. Quand je vous ai appeler, c'est vraiment pas tout ça que je voulais parler, mais je voulais parler de ma situation personnelle, mais qui est aussi explosive, là. Moi, ça fait trois ans et demi que j'étais en relation, il y a deux semaines, j'ai décidé de laisser ma blonde, parce que c'est votre sujet, là, l'amour, puis tout ça. Oui. J'ai décidé de laisser ma blonde parce que, en gros, je m'étais reconvaincu, je voulais aller voir ailleurs, je voulais voir d'autres choses, je voulais plutôt séduire une autre femme, si, mettons. Oui. Puis entreprendre quelque chose, l'embrasser, ou tu sais, danser avec plus profondément, que quand tu es en couple depuis trois ans et demi avec juste une personne, c'est tout ça. Puis je suis allé pendant deux semaines, je l'ai embrassé plusieurs, tu sais, puis je suis allé plus loin de sexuellement avec une, pour finalement me rendre compte que j'avais besoin de sentir quelque chose d'autre, de juste, ok, on se met tous nus, let's go, là. Puis qu'en trois ans et demi, j'ai construit ma relation avec une femme, mon intimité. Premièrement, je ne l'ai pas baisé le premier soir, puis ça a pris au moins trois, quatre mois avant qu'on ait notre première relation sexuelle complète, là. Puis toute l'intimité qu'on a créée ensemble, bien, je l'ai, comme, ça m'a manqué quand j'étais arrivé tenu avec l'autre fille, tu sais. Ok. Samuel, Samuel, je m'excuse de vous couper, on va aller aux informations, puis si vous voulez, on poursuit avec vous tout de suite après. Ok. Retenez le point où vous en êtes rendu. Ok. C'est beau. Alors, je vais redonner les numéros de téléphone, puis on poursuit avec Samuel dans un petit moment. 7900-224-800-667-5241. Aujourd'hui, on se demande pourquoi l'amour renfout. Renfout avant tellement qu'il illusionne, et renfout au bout de cinq, six ans parce qu'il y a rupture, il y a souffrance, puis on ne comprend pas. Alors, Samuel, oui. Oui, c'est ce que j'ai rendu que, bon, j'avais été plus loin sexuellement avec eux, mais que ça n'avait pas fonctionné, tu sais, puis tout simplement, puis j'ai découvert que pour baiser, ou, tu sais, baiser, faire l'amour, ou quoi que ce soit, j'avais besoin d'avoir des sentiments pour quelqu'un, de la connaître un minimum, tu sais, t'arrives, hein, qui ne l'a jamais tenu, boum, ok, let's go, tu sais, ça, ça m'a créé un petit choc, puis ça m'a fait réaliser que, dans le fond, ce n'est pas ça que j'avais en vie, puis que la relation que j'ai construite pendant trois ans et demi, puis qu'on a appris à se connaître aussi sexuellement, puis, je ne veux pas, c'est ça, tu es attiré par quoi, premièrement, quand tu es avec une autre femme, c'est sexuellement, tu sais. Si ça, ça ne marche pas, il n'y a rien d'autre qui marche, en tout cas, il y en a d'autres qui pourraient dire d'autres choses, là, mais, puis, moi, j'ai construit quelque chose que je me suis rendu compte que je ne voulais pas me séparer, puis j'allais continuer à voir ça, on est mes amis de toute façon, puis c'est sûr que j'allais regretter mon geste, parce qu'après, je n'aurais plus le droit de danser avec, d'avoir aucune relation proche, sauf que ce qui ne marchait pas dans ma relation pendant trois ans et demi, c'est que vous parlez de l'intimité, puis du rapprochement, moi, j'ai de la difficulté avec ça, puis c'est cette relation-là qui m'en a fait de me rendre compte. Avec la difficulté avec ça, vous voulez dire, vous référez à quoi ? Ça étant quoi ? Étant resté sur le même toit avec une femme pendant longtemps, puis je me suis rendu compte que j'avais de la difficulté à ne pas être frustré en plusieurs occasions, ou à ne pas être comme libre entièrement de ce que je voulais faire. C'est-à-dire ? Comme libre de me sentir mal de m'en aller le soir parce que j'ai envie de faire d'autres choses que rester à la maison avec elle ou quoi que ce soit. D'aller faire quoi ? Que ce soit aller m'entraîner parce que je fais des arts martiaux, que ce soit aller m'entraîner, aussi si elle a envie que je reste à la maison, on dirait que je me sentais mal de m'en aller avec des amis ou quoi que ce soit sans elle. Puis ça, je trouve que ça faisait que quand je vivais avec, j'avais de la difficulté à vivre l'intimité rapprochée. Dans l'avenir, le même problème va perdurer. Vous savez, au Québec, on a une très mauvaise conception de la vie intime. Plus souvent qu'autrement, c'est un véritable carcan et dans bien des cas, carrément une arnaque. C'est comme si tu perdais ta liberté, c'est que l'écrit Samuel, je suis obligée de demander la permission pour sortir le soir. Samuel, ça ne marche pas plus dans l'avenir. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est comme si quand tu rentres en relation, il faut que ce soit le même tout le temps après, c'est plus négociable, les conditions sont plus négociables. Exactement. Ça devient un carcan statique. Statique, exactement. Un carcan statique, immuable, inchangeable et soumis plus souvent qu'autrement au dictat de madame. Parce que si madame n'est pas contente, madame va bouder, madame va exercer des représailles, madame va se faire aller le clapet. On en est là. Sauf que si je ne reste pas avec cette personne-là, quand moi, mettons qu'on a eu une chicane ou quoi que ce soit, au Kaboud, je m'en vais chez nous. Comme là, on reste ensemble, mais je veux dire, je suis à ce point de partir, tout était planifié pour que je m'en aie. Finalement, je vais partir en appartement tout seul. Oui. Mais on va quand même continuer de se fréquenter. Vous avez tout à fait raison, parce que cette jeune femme-là, elle ne veut pas vivre l'intimité, mais pas du tout. Vous savez pourquoi? Elle n'a pas acquis le respect de base envers l'autre. Mais moi aussi, là-dedans. Oui. Vous pourrez lui dire ça. C'est vraiment chouette. C'est bien de valeur. Peut-être que vous aussi, là. Mais elle, dans son cas, à travers vos propos, je soupçonne que le respect de l'autre, elle ne sait pas ce que c'est. Et elle ne fait pas partie de l'éducation populaire au Québec. Mais, Samuel, juste une petite question. Oui. Si elle agissait comme vous, tu sais, prendre sa liberté, puis le soir, tu as le goût d'aller avec des âmes. Si elle avait fait la même chose, est-ce que pour vous, si ça passait, c'était correct? Oui, c'est ça. Sauf que c'était correct aussi. Au point de l'acceptation de moi, mettons, Xavier, elle était un peu plus jalouse ou pas celle-là que moi, je l'étais, Xavier. Samuel, c'est une gamine de 8 ans qui ne veut pas partager ses joints. Moi, j'ai déjà dit, regarde… Samuel, vous reflétez, vous reflétez exactement, d'après moi, le niveau de fonctionnement relationnel moyen des jeunes couples au Québec. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est inacceptable, c'est mal éduqué, ce n'est pas respectueux, ça n'a pas de bon sens. Mais Pierre, est-ce qu'ils ont peur? Ils ne font pas volontairement, parce que c'est soit qu'ils ne se connaissent pas ou soit que ça a été installé. Ils ne sont pas éduqués. Mais est-ce que c'est la peur? On n'édupe pas les fillettes au Québec. Pierre, quelqu'un qui est humain, puis qui dit, moi, j'ai le droit à une liberté d'action, je n'ai pas à justifier, homme ou femme, ce n'est pas la peur, au fond, qui commande des comportements comme ça. Non, c'est un manque d'éducation, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu mieux, peut-être, de leurs parents. Ils n'ont pas éduqué? Mais oui, mais Janine, c'est ça, ils n'ont pas vu mieux, parce que la génération précédente, le respect de l'autre, ils ne connaissent pas ça. Mais un des plus gros tabous, c'est de partager sa conjointe ou de laisser ton conjoint ou quoi que ce soit, ton chum, ta blonde, embrasser une autre fille, ou danser avec, ou échanger avec, même pendant que tout est là. Parce que des fois, moi, à la fin, c'est que je me sentais inconfortable de regarder une femme, puis d'avoir le goût d'aller y parler, puis de savoir comment ça va, puis en plus, je la trouve belle, sans dire, regarde, je vais aller coucher avec, à ce soir, là. J'ai très bien compris, Samuel. Juste pour ça, là, mais souvent, ce n'est pas acceptable. La jeune femme moyenne au Québec, ce n'est pas vive. Elle n'est pas civilisée. Mais Samuel, auriez-vous... Il n'y a personne qui ose dire ça, elles ne sont pas éduquées. Comme nous autres, là, mettons... Il n'y a pas de repère, c'est une révolution, là. Vous savez, elles ne sont pas éduquées, je le crie, je le hurle. Mais oui. Elles ne sont... Les fillettes, on présume qu'une fillette, ça s'élève tout seul. Non. Une fillette, comme un garçon, a besoin d'être éduquée, pas sur les mêmes points. Pas sur... Bon. Mais Samuel... Pas de la même façon. Si la blonde de Samuel embrassait, était intéressée par un autre gars sans aller coucher avec, est-ce que vous, vous êtes capable d'accepter ça, puis de vivre avec ça ? Ben oui. OK. Parce que moi aussi, je vais pouvoir le faire. Ça vous ouvre la porte à vous. Ça me sentait, moi aussi. Hum hum. Regardez, au bénéfice des auditeurs, là, je rappelle que ce n'est pas une histoire de couchette dans le propos de Samuel. Alors, les maudits tordus qui écoutez, là, et prêter une connotation sexuelle, ce n'est pas ça que Samuel dit. Non, parce que... Samuel dit, je me sens pas à l'aise de parler à quelqu'un quand j'en ai envie parce que j'ai la greluche accrochée au derrière. Est-ce que je reflète bien votre pensée ? Ouais, c'est imagé, mais bon... Non, non. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça ? Non, mais c'est... Je n'arrive pas à vous corriger. Ben, c'est que je le sais qu'il va y avoir une certaine frustration de sa part. Elle va être un peu... ça va la déranger. Non, mais c'est quoi ce niveau de civilisation-là ? Puis même dans ma relation, là, pourquoi j'ai dû y mettre fin pendant deux semaines ? C'est parce que notre entente, c'était... Je ne coucherais pas avec un autre homme tant que j'étais avec toi. Je ne coucherais pas, tu sais, puis ça, ça veut dire que je ne l'embrasserais pas non plus, puis je ne l'en serais pas trop collé avec, tu sais. Oh, 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 ça devient gênant ! Fait que, tu sais, si j'aurais eu le droit... Tu parles d'une révolution, c'est une révolution de tes parents. Il va falloir qu'il y ait une révolution, Pierre. Elle ne tourne en rond. Elle tourne en rond dans l'intimité, ça n'avance pas, Pierre, vous avez raison. Merci. Vous avez raison, mais comment s'en sortir ? Je pensais que c'était le seul à voir ça, qui n'a pas changé d'un iota. Maudit ! La révolution, c'est aussi des échanges personnels aussi, ce n'est pas juste au niveau de la société, là. Qu'est-ce que c'est de la peur ? Moi, je reviens à ça, Pierre, je le cible. Peur de perdre l'affection de quelqu'un. Peur que s'il va dans un autre champ, il ne revienne pas. Imagine, elle est en train d'imputer aux jeunes femmes des attitudes névrotiques largement répentantes. Elle a commencé à me parler d'enfants, là, puis d'une maison, là, j'ai freaké. Il a fallu que je dise, écoute, moi, je ne veux pas de ça, puis je n'en veux pas, là. Parce que je ne me sentais pas bien pantoute avec ça. Je ne me voyais pas avec... Savez-vous pourquoi vous n'êtes pas bien avec ça ? Parce que vous n'êtes pas bien avec elle. Mais je souviens avec... Non, vous ne pouvez pas être bien avec une personne comme ça. C'est un carcan. Je ne veux pas vous installer un carcan confortable autour du cou. Il en demeure pas moins que ça va être un maudit carcan. Pierre, vous l'avez dit, il est confortable. Et c'est pour ça que Samuel a un arrière-goût quand il s'en va. Le regret, le carcan peut être confortable. La société se tourne de bord. Ben, dis à Samuel, de quoi tu te plais, toi ? Ton carcan, il est confortable. Forme ta boîte, puis porte-le ton carcan. Mais lui, il souffre, puis il cherche d'autres aménagements. Samuel, vous êtes... Sauf que là, au niveau de l'intimité, là, elle, je n'ai pas envie de perdre le lien qu'on a quand même été capable d'aller chercher. Mais je veux ouvrir ça un peu plus à la négociation, tu sais. Samuel... Puis au changement. Oui. Samuel, vous commencez à avoir l'air d'un homme. Pourquoi je veux avoir mon appartement ? Lorsque vous dites, je veux qu'il y ait une ouverture. Je ne veux pas me sentir mal de ne pas l'avoir pendant quatre jours en ligne si je n'ai pas envie. Parce que je veux m'entraîner, je veux faire des affaires tout seul. Puis quand je vais l'avoir, je vais l'inviter, puis tout ça, ça va être explosé. Mais l'histoire, Samuel, vous me faites plaisir. L'histoire de la greluche accrochée au derrière sans arrêt, ça, là, il n'y a rien de plus malsain dans la tribu que ce genre d'attitude-là. Ça brise ce que le monde appelle l'amour, là. Ben, tu ne peux pas... Tu progresses plus tout seul qu'à deux dans une situation comme ça. Tu sais, il dit, j'ai le goût, là, j'ai le goût pendant quatre jours de me passionner pour l'entraînement physique. Puis les femmes pourraient dire d'autres choses. J'ai le goût de me lancer à corps perdu dans telle affaire. Allez, il n'y a pas toutes sortes de choses sans être en couple. Bon. Mais pourquoi on n'est pas capable de progresser individuellement quand on entre dans l'espèce de chapeau couple qui vit sous le même toit ? Beaucoup ont de la difficulté. Beaucoup. Comment ça est temps ? J'aime ce genre de conversation-là. Parce que, Jeannine, que tu en conviennes ou pas, on va devoir remettre en question l'éducation des fillettes. Et ça, ça commence à être temps... Et de tout le monde, Pierre. Non, 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 non. Fillettes, fillettes d'abord. L'éducation des garçons, là, écoute, on les a trop éduqués, les petits gars, là. Alors, on a éliminé le masculin de la nappe, alors éduquons les fillettes, les garçons vont redévelopper des activités masculines, puis à un moment donné... Oui, redonnons les activités masculines aux hommes aussi, là. Pardon ? Redonnons les activités masculines aux hommes. Samuel, qu'on arrête de vouloir éduquer les garçons, c'est en plein ça. Faites-les lutter, faites-les boxer, faites-les être agressifs, violents, se défouler, c'est ça qu'il faut, là. Messieurs, revendiquez. Samuel, revendiquez, puis faites ce que vous avez à faire. Non, 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 je ne suis pas d'accord, Janine. Ça commence individuellement. Samuel, il prend conscience. Non, je ne suis pas d'accord, revendiquez rien, Samuel. Soyez. Soyez ce que vous êtes, puis ça va revendiquer tout seul. Soyez. C'est ça. Soyez être d'abord. Revendiquez-les sauvants. Bye. Bye. Moi, quand je dis ça, Pierre, Samuel a le goût de s'entraîner. Il va s'entraîner. Ça vient de s'éteindre, ça ne se justifie pas. Ça, j'ai ça à faire, j'ai le goût de faire ça. C'est ça qu'on ne se permet pas, puis c'est des deux côtés. Si les femmes se sentaient libres d'être ce qu'elles sont, les hommes aussi. Parce que t'as assez... Hein? Janine, continuez à revendiquer. Putain, je revendique pour moi. Non, non, non. Tu fais ce que t'as à faire. Tu fais ce que t'as à faire. Revendiquer est une perte de temps. Alors, tu fais ce que t'as à faire. La liberté ne se revendique pas. Elle s'exerce. Bon, ben voilà. Elle s'exerce, fais ce que t'as à faire. Fais ce que t'as le goût. Merci madame. Bon. Alors, 7900224186675241, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas étouffer dans une relation amoureuse dont on sort en mille miettes au bout de cinq ans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que tu n'entras en matière l'appel de Samuel. Relation amoureuse qui rend fou de bonheur au début et qui rend fou carrément après. Pourquoi? Qui nous étouffe. Oui, Pierre. Et le carcan qui nous étouffe, c'est que les jeunes de 24 ans, 25 ans, 22 ans ont de la misère. Ils ont de la misère à réinventer cette relation-là, une relation libre. Il n'y a rien à réinventer. Il n'y a rien à réinventer. En tout cas, je vais vous dire, Pierre, là, c'est gros, là. Il n'y a que de ménage à faire, que de la scrappe à se débarrasser. Il n'y a que des attitudes vicieuses et véreuses à se défaire. Ça va brasser dans les chaumières. Que j'aime, que j'aime, que j'aime. On parle à Marianne. Bonjour, Marianne. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Marianne. Moi, je suis intéressée. Je partage votre opinion concernant la liberté d'action, d'activité. Là, chacun son chez soi dans une relation de couple. Mais je vise ça dans la prochaine relation que j'aurai, si éventuellement j'en ai une. personne, mais ça me retient, puis je repousse le plus loin possible l'éventualité que ça se produit. C'est la liberté dans la relation sexuelle. C'est que si l'autre va partager l'intimité sexuelle avec d'autres sans que ça corresponde à certains critères d'hygiène, moi, je me sens à risque là-dedans. Ça me fait peur. Vous savez, Marianne, j'ai un problème dans la discussion là, parce que tout à l'heure, avec Samuel, on a parlé de liberté d'être. Liberté d'être, oui. OK. Alors là, j'ai beaucoup de difficultés parce que tous ceux qui s'opposent à la liberté d'être vont sauter sur votre discours pour nous planter dans la liberté d'être. Et ça, je l'ai assez entendu que je pense qu'il va falloir démêler là. Tu sais, fourniquer à gauche et à droite, ce n'est pas de la liberté d'être, ça là. C'est souvent de l'imbécilité, c'est souvent… Écoutez, non. La liberté, c'est bien plus large que la liberté. Oui, il y en a beaucoup. Je me refuse. Vous savez, la liberté d'action, là, ça ne veut pas dire aller fourniquer à n'importe qui. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Non. Les animaux le font. Je sais. OK. Les chevaux sauvages le font. Est-ce qu'ils sont libres? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui le font aussi, même dans l'âge mature, 45. Oui, je ne sais pas. Écoutez, non, je me refuse dorénavant d'associer liberté d'être avec frivolité sexuelle. Ça n'a rien à voir. C'est bien dit, Pierre. Ça n'a rien à foutre. Parce que, hey. Le discours de Samuel tout à l'heure était un discours, un souci de croissance personnelle. Un nom d'expérience sexuelle. Il a cru que tu fais ça à un moment donné. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est bien important de le répéter. Ça n'a rien à voir avec la fornication. Ça n'a rien à voir. Je regrette. Ça, c'est une autre affaire. Si vous voulez parler de partenaires multiples, parlons-en, mais pas dans un contexte de liberté. Je regrette. Parce que j'ai trop vu d'individus qui se sont accouplés avec des centaines de partenaires et, au niveau de la liberté d'être, en étaient encore à un stade embryonnaire. Oui. Comprenez-vous ? Oui. Il n'y a pas de lien, là. Mais non. Non, mais il y a tellement de personnes, justement, qui associent cette liberté d'être à la liberté. Pardon ? Pardon ? Il y a tellement de personnes, en tout cas d'hommes… Oui. C'est pour ça que je ne vais pas en discuter l'un d'un côté de l'autre. Je regrette. Ça n'a rien à foutre. Ça n'a rien à voir. Parce que Pierre, la liberté… Se vider le sac, là, ce n'est pas de la liberté d'être, c'est de l'hygiène sexuelle. Si vous voulez parler d'hygiène sexuelle, je suis tout à fait d'accord, mais on oublie la liberté à ce chapitre-là. C'est d'un autre ordre, c'est ça. Et c'est la plus grande difficulté… Oui, l'hygiène sexuelle, vous venez le sac, là, quand c'est trop plein… Je n'ai pas de problème. Je suis très ouvert à ça. Ne pas mettre ça sur le même pied que la liberté d'être, jamais de la vie. Moi, j'en doute votre point de vue, c'est sûr. Sauf que les gens que je contacte, c'est malheureux, mais ce n'est pas le cas. Pensez-vous, quand je vais aux putes, que je respecte la pute ? Ce n'est pas une question de respect, c'est l'utilisation d'autrui. C'est l'utilisation d'autrui. J'embarque dans mon char, puis je m'invite dans la pute. Puis, tu reviens à la maison comme un chien battu qui n'est pas capable de prendre sa place, puis sa liberté de penser et d'agir. Non ? Je continue, là, le discours. Oui. Et les individus qui fourniquent le plus sont les individus les moins libres. Alors, la liberté sexuelle, là, venez plus me faire suer avec ça, je regrette. Ça, là, on va régler le cas de ça. C'est un grand virage, Pierre. Ça n'a jamais été dit clairement comme ça. On tourne autour du pot, on a fait plusieurs émissions. Oui. Je pense que les frivolités sexuelles, c'est une chose, mais la prise profonde de liberté de soi, un homme ou une femme qui vit avec quelqu'un sur une base libre, c'est une auteure de manches, puis elle est la plus difficile, cette liberté à conquérir. Oui, puis Normand Bradwick, il l'a dit, c'est Marie-France, je me suis dit, Marie-France Bazot. Oui. Il l'a dit. Il dit, on fourre trop s'en connaître. On fourre trop de façon irrespectueuse. Il n'a pas dit, on utilise trop notre liberté. C'est pour ça que moi et bien d'autres femmes que je connais dans 50 ans ont choisi de rester célibataire jusqu'à ce qu'on rencontre un homme qui veut vivre une liberté d'être et non pas juste une liberté de fornicage à gauche et à droite. Ce n'est même pas une liberté. Les animaux le font. Est-ce que les animaux sont libres? C'est ça. Ceux qui le font parlent de liberté quand ils parlent de ça, mais en réalité, moi je… Ils s'abrigent sous une couverture. Exactement. Les salauds. C'est une dépendance aussi intense qu'une dépendance à une drogue ou aux gardes. D'incapacité, non. D'incapacité de se rapprocher de l'autre et de s'intéresser à l'autre et de respecter l'autre. Avez-vous déjà vu un grand fornicateur qui s'amuse à faire jouer à ses partenaires? Mais est-ce que cette personne… Le grand fornicateur, Pierre… Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà vu un grand fornicateur qui se donne la peine de connaître sa partenaire? Non, pas vraiment. D'être à l'écoute de sa partenaire? D'être attentif à sa partenaire? Non, pas vraiment. D'être sensuel avec sa partenaire? Non. Hein? Non, j'en ai connu quelques-uns, je ne sais pas si on pourrait les appeler comme ça. Moi, je les appelais des playboys, après avoir tenté de les connaître et après avoir décidé que je ne voulais plus les connaître plus que ça. Si on les filmait, nos grands fornicateurs, et on regardait la façon dont ils font ça, on serait peut-être gênés… Il y en a qui les ont filmés. Il y en a qui? On en voit des petits bouts, c'est là. Mais est-ce que ces gens-là se connaissent eux-mêmes, Pierre? Ben non. Ils ne sont pas heureux non plus, ils sont dans une insatiable course à je ne sais pas quoi, puis se satisfaire. Non, non, pas une course, c'est une fuite. Ils sont, c'est un comportement de fuite. Oui. Marianne, merci beaucoup. Oui, on la connaissait parler, mais… Je vais me taire là, Janine. Est-ce qu'on continue avec Marianne, après? Est-ce que vous voulez continuer avec Marianne? Non, 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 c'est correct. Ça va? Excellent. Il faut que je me calme. Bon, l'amour qui rend fou, fou d'illusions. Non, on est heureux, puis l'amour qui nous rend vraiment fou après, quand il y a déception. Pierre, ici, on a un petit courriel. Oh non, c'est le petit bloc, on n'aura pas le temps. On va aller à 15 ans, je m'excuse. On va aller tout de suite à Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour. Moi, je suis une femme mariée depuis 36 ans. Oui. Avec un homme, ça fait depuis 15 ans qu'il y a le Parkinson, qui ne travaille pas. C'est un monsieur qui a toujours eu deux jobs. On s'est toujours adorés. Il m'adore encore. À un moment donné, on m'a déclaré un cancer. J'ai placé mon mari et on s'aime encore autant qu'avant. À l'hôpital, je ne sors jamais. Je me couche à 8 heures. Mes journées sont remplies. Il m'a donné deux beaux enfants, un garçon et une fille que j'adore. À l'hôpital même, c'était mon bonheur. À l'hôpital, j'ai rencontré un homme qui m'a… il a trouvé que je m'occupais bien de mon mari et tout ça. Je l'ai invité à la maison pour que quand mon mari va être revenu à la maison, qu'il puisse prendre un café. Puis, en fin de compte, mon mari n'est jamais revenu, mais il est venu prendre son café. Et depuis ce temps-là, on était amoureux fous et mon mari est au courant de tout. Il a encore stressé sa tête parce que Parkinson, il reste très fin. Il m'a dit, je veux juste de la clairvoyance. Je lui ai dit quand il est avec, je lui ai donné le numéro de téléphone. Je lui ai dit les jours que je n'y vais. Les jours que je n'y vais pas, j'ai tout dit à mes enfants. Ça n'a pas été facile. Mes enfants ont 30 et 32 ans. Ils n'ont pas accepté ça. Maintenant, ils rentrent dans le mouille parce que les enfants ont perdu 30 livres dans 6 mois. Et papa, il est placé. Ce n'est pas facile pour les enfants. Tu en as mis. Qui a perdu 30 livres en 6 mois ? Moi, j'ai perdu 30 livres dans 6 mois. Quand on a placé mon mari, c'était un choc. Oui. Et après ça, on m'a déclaré au mois d'août un lymphome. Oui. Et depuis ce temps-là, je suis suivie. Mon ami vient avec moi. Il s'occupe de moi. Mon mari est fier. Il dit qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Je n'églige pas mon mari. Je vais le voir chaque jour. Il m'en donne bien. Oui. Liberté. C'est ça que vous pratiquez, Hélène. Oui. Il est malade comme il est. Il a le droit de vivre. Il m'a aimé vraiment cet homme. Oui. Et moi aussi, je l'adore. Je l'adore encore. Et mon amoureux qui est rentré dans ça, il respecte tout ça. Il y en a encore du bon monde, Docteur. Ce n'est pas parce qu'il y a une majorité tout croche qu'il n'y a pas des bonnes personnes au Québec. C'est pourquoi je voulais vous appeler. Oui. Parce que j'ai dit qu'il y en a encore du bon monde. En plus, je vais vous souligner que mon mari, il fait cinq langues, il a deux bacs. Il est un arménien qui a mis la compagnie Kruger en français. Un arménien. Ce n'est pas un Québécois qui a mis la compagnie Kruger en français, c'est mon mari. Un arménien. Un arménien. Oui. Un arménien. Un arménien. Vous incarnez exactement tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de l'émission. Vivre avec quelqu'un, l'admirer pendant des années, c'est possible. Puis, il y a la liberté. Lui, il est à l'hôpital. Il accepte que Hélène soit encore heureuse, même si lui ne peut plus, contribue moins. C'est un grain de sa part. Oui. Je veux juste de la clairvoyance. Tu peux faire ce que tu veux. Puis, j'aimais… Pas de la clairvoyance, de la transparence. Excusez. OK. D'accord. Parce que je me demandais qu'est-ce que dans la clairvoyance, là, c'est les tireuses de bonne aventure. Non, je ne suis pas correcte. De la transparence. Oui. Je voulais comprendre ce à quoi vous référez. Et expliquez-moi, Pierre, comment se fait-il que des enfants de 30 et 32 ans, d'Hélène et de cet homme-là, qui sont des gens qui se sont respectés, qui ont eu des sentiments, Hélène l'a accepté. Pourquoi ça ne s'est pas transmis ? C'est bien, c'est bien, je trouve. Hélène, vos deux enfants, on convient-tu que vous les avez éduqués et qu'ils n'ont pas eu le choix ? C'est ça. Parce qu'à un moment donné, ils ont dit, tu as trahi papa. J'ai dit papa, il sait tout. Appelle-le, fais-y. Ils sont très collés sur leur père, il adore. Oui, oui, mais vos enfants, c'était des petits Québécois. Peut-être que mes pères étaient arméniens. Malheureusement, ils sont nés et ils faisaient petit Québec. Et vous les avez éduqués pas à peu près. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ils n'ont pas eu le choix. Vous leur avez montré, vous leur avez imposé le respect. Ils n'étaient pas respectueux, petits et vous les avez éduqués. C'est vrai. Ça, c'est bon. Tu le prends ou tu le prends pas, c'est ma vie et c'est comme ça. Oui. Il n'y a plus qu'ils rentrent dans le moelle. Alors, le respect, on le suscite ou on l'impose. Monsieur Malieu, je voulais vous souligner quelque chose quand vous avez passé une fois à la télévision et vous étiez près d'un cheval. Oui. Le cheval, il voulait qu'il s'occupe de vous. Mais mon étalon flexo, il était fou. Ça m'a tellement, tellement touché. Arrêtez donc au front tireur, c'est assez spécial. Les caméras étaient là, puis c'est un étalon qui vit dehors, ça. Elle m'a vraiment touchée, puis à chaque fois que je pensais fou, chaque fois que je pensais à vous, je pensais où je perds. Oui, flexo, il était. C'est un étalon. Est-ce qu'il fait tout le temps ça qu'il arrivait tout le temps à vous? Non. Puis au début, il était tout énervé, puis on s'est mis à jaser, puis à un moment donné, il s'est calmé. Il me touchait, il me touchait. Mais oui. Les autres, j'ai dit, il est vraiment, il sent comme un lien, c'est probable avec le Dr. Mayot, puis quelque chose, il s'en occupait. Il me chute en tant que temps. Allez, chère Patrice. Bon, ben, tu sais quoi, vous êtes vraiment, vous êtes charmantes. Je ne sais pas, vous allez rester longtemps, vous faites du bien au monde. Bien, on essaie, on essaie. Bonjour et bien. C'est gentil. Avant de parler à l'une, Pierre le petit courriel de tantôt, parce qu'on parle aujourd'hui de l'amour qui nous rend fou, fou d'amour, mais qui nous rend fou à la fin quand il y a rupture. Alors, il y a une dame ici qui nous écrit et dit, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sort d'une relation complètement anéantie et qu'on a fait une démarche, mais que même après quelques années, l'ouverture à un nouveau conjoint est très difficile ? C'est allé au fond. C'est une question. Alors, les chances sont, Jeannine, que l'anéantissement n'a rien à voir avec la relation, mais que la personne n'était pas avant cette relation-là. Elle n'était pas. Il y a une tentative d'être et le non-être a triomphé et la personne est au point de départ dix ans, quinze ans, vingt ans plus tard. Oui. Et ça fait d'autant plus mal que deux décennies ont passé. Ça veut dire que dans le fond… Oui. Peut-être que j'étais un peu nébuleux, là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont blâmer une relation pour leur état intérieur d'anéantissement. Oui. Mais non, vous étiez anéanti avant de rencontrer ce coco-là. Mais c'est souvent révélateur, par exemple. Là, tu l'as en plein visage. Vous mettez le blâme sur l'autre, mais dans bien des cas, vous étiez comme ça avant. Ce n'est pas l'autre qui vous a anéanti. Oui. Vous n'étiez pas grand-chose avant. Vous étiez… Tu sais, vous étiez à quatre pattes avant, puis là, vous êtes encore à quatre pattes. Puis vous avez cru à tort que le fait de faire vie commune vous permettrait de vous relever debout. Non. Oui. On mise beaucoup sur les relations amoureuses. Oui. À titre de thérapie. C'est fou. Oui. Oui. Puis on est déçus. Allairement déçus. Oui, mais quelqu'un qui est à quatre pattes, puis ils font vie commune, les choses sont que cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans plus tard, ils vont souffrir la passion à quatre pattes, comme ils étaient lorsqu'ils sont entrés. Alors, soixante-dix pour cent des gens se retrouvent à quatre pattes, sont obligés d'aller consulter. La plupart des adultes ne sont pas à la verticale, ils sont à l'horizontale au Québec. Alors… C'est pas par mépris que je dis ça. C'est un fait… Ben, c'est pas fondamental. C'est un fait. Non. Je le vois comme un fait. La plupart des adultes, majorité d'adultes, pas tous, une majorité, cinquante plus un, sont à l'horizontale, à quatre pattes. À mon temps, la ligne. Bonjour, madame Ligne. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Ligne. Bonjour. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé… La fin de semaine de Pâques ne m'a pas réussi, mais pas du tout. Je délire plus que jamais, Ligne. Écoutez, moi, j'ai 40 ans, j'ai adoré le discours de Samuel. Je dois vous dire que je pense que c'était un discours que j'aurais aimé avoir en tant que femme, si on fait l'inverse un peu. Moi, j'ai une question de Dr. Mailloux à vous poser. Oui. Pour continuer le discours un peu de Samuel, est-ce qu'il est possible que maintenant on intègre tellement les filles un peu… Moi, j'ai trois garçons. Trois garçons sportifs et bon… Est-ce qu'il est possible que maintenant on intègre tellement les filles… Parmi… Parmi eux… On laisse plus de place maintenant pour les garçons. On les laisse plus évoluer. Il me semble qu'on leur en demande beaucoup dans l'amour. Ça se peut-tu que… Non, on leur en demande pas. C'est qu'on les écrase. Vous le dites vous-même. On les empeste. Empeste. Oui, parce que… Quand est-ce qu'on va comprendre que… Faire des choses ensemble, ça veut pas dire envahir l'autre et l'empester. Non, je sais. Parce que moi, je regarde… Moi, mes enfants sont sportifs. Donc, mon plus vieux a 17 ans. Bon, c'est un super sportif. Il a touché à peu près tous les sports. Il a décroché parce qu'il y avait toujours des filles dans les sports. Non. Et à un moment donné, bon, il faisait plus rien. Et là, j'ai dit maman, il dit, Gaël, je suis tannée. Il y a des filles partout. Tu peux pas me retrouver. Est-ce qu'il est possible que… En tout cas, il le disait clairement, lui, que ça faisait pas son affaire. C'était pas son affaire. Pas du tout. Quand est-ce qu'on va écouter Samuel? Quand est-ce qu'on va écouter votre garçon? Ben… Ça ne fait pas partie des attitudes de la tribu québécoise. On n'écoute pas les jeunes garçons. Si une fille se plaint de quelque chose… Écoute, je suis à son, à Québec. On l'a-t-il écouté à votre goût? Oui. Ça m'a été un gars, pensez-vous, qu'on aurait fait un pareil tabou jamais de la vie. Pas du tout. Pas du tout. Moi, mes trois garçons… Une femme, au Québec, veste de travers. Oh! Tous les micros et les caméras sont dirigés dans sa direction. C'est ça, une société matriarcale? Ben, moi, je regarde, je veux dire, à l'école, c'est des directeurs femmes, c'est des professeurs femmes, des orthopédagogues femmes, des psychologues femmes. Moi, j'ai l'impression que mes trois garçons sont écrasés parfois, puis ça m'enrage parce que… Non. Je me dis, ben, où leur place dans ça? Puis, après ça, ils demandent qu'ils soient romantiques, qu'ils soient hyper… Ils n'ont plus leur place. Puis ça, ça me… Non, mais Pierre, si on revient à ce que… Un jeune homme bien masculinisé peut être romantique avec une gonzesse. Je ne sais pas. Je répète pour ceux qui ne l'ont pas compris. Seul un jeune homme bien masculinisé pourra être romantique. Les féminisés, oubliez ça, ils entrent en rivalité avec les gonzesses. Oui. Est-ce que c'est normal que mon garçon de 17 ans me dise, bien, maman, là, des filles, là, j'en ai eu assez partout, là, dans mon sport, là, partout, là, est-ce que je peux prendre une pause, là, tu sais, parce que… Il y en a, ça claque. Mais c'est normal qu'il réagisse. Il y en a, ça claque des estrogènes. Avez-vous compris? Oui, j'ai très bien compris. Vous, vous l'avez compris, mais j'ai hâte qu'il y ait une autre femme que vous qui le comprenne. Ben, écoutez-moi… Parce que là, là, vous faites bande à part, vous, là, au premier dit. Ben, je sais, je vais me faire m'attraquer, mais écoutez-moi, je n'ai pas eu de filles. Fait que je ne sais pas ce que c'est. Mais quand je regarde ça, ça me blesse, ça me fait quelque chose. Quand je me dis, mais voyons donc, c'est quoi? Bon, mais c'est là, Pierre, le point avec Samuel, on a fini là-dessus, là. Ah, oui. Tu sais, les garçons, ce qu'ils ont besoin, qu'ils aillent le chercher. C'est comment les encourager à faire ça? Il faut qu'ils… Non, ils n'ont pas besoin d'être encouragés, Janine. Je m'évertue à te le dire. Qu'on leur fiche la paix, mais c'est ça. Alors que tu termines… C'est seulement de les laisser tranquilles, puis d'arrêter de les empester. On n'a pas besoin de rien faire avec les gars. Le masculin a ceci de particulier, c'est qu'à travers l'histoire de l'humanité, il frêche bien avec lui-même, en autant qu'on ne l'empeste pas. Oui, mais pourquoi qu'on demande tant aux garçons plus qu'aux filles? Non, on ne leur demande rien, on les écrase. Sur moi, on leur demandait quelque chose. Donc, je ne peux pas dire que c'est normal qu'ils soient… On ne les accepte pas, on fesse dessus allègrement. Parce que moi, je fais que… On les punit, on les réprimande, on les dévalorise à partir pratiquement du berceau. Parce que nous, à la maison, moi et mon conjoint, on fait pour qu'ils soient des hommes, pour qu'ils soient capables de s'extérioriser, qu'ils soient capables d'être masculins, mais ils arrivent soit à l'école ou des choses comme ça, et puis tout d'un coup, wow, ils s'écrasent. Et moi, j'ai beaucoup de misère parce que je me dis dans l'intimité, ça se recroît à ce moment-là. Est-ce que la femme va l'écraser encore? Alors, Pierre, si à la maison, ils ont les matériaux qu'il faut pour grandir dans ce qu'ils sont dans leur essence à eux, comment ça se fait que dès qu'ils sortent du cocon familial, ça ne marche plus? Expliquez-nous ça. Ben oui, mais c'est parce qu'on vit dans une société matriarcale et c'est les bonnes femmes qui imposent leurs attitudes. Ben oui, mais Lynn, d'après ce qu'elle nous dit, elle a été très correcte. Elle a valorisé, elle leur a permis, elle leur a donné un environnement pour qu'ils se développent dans ce qu'ils sont. Jeanine, ce n'est pas moi qui l'a dit, ok? Oui, mais c'est ce que Lynn vient de nous dire. Les maîtresses à l'école, les directrices à l'école, les orthopédagogues féminines à l'école, les psychologues scolaires féminines à l'école, c'est plein d'estrogènes, mur à mur, pendant des années pour les petits garçons. Est-ce que ça peut détruire à ce point, Pierre? Vous nous revenez toujours à l'enfant. En plus, quand on arrive le seul de faire des activités avec les pères, là, là, il faut qu'ils tolèrent encore les estrogènes. Hé, mais décrochez! Mais est-ce qu'il y a un équilibre à faire entre les deux? L'équilibre est très simple. Quand votre petit gars, il veut jouer avec des gars, les filles qui ont ces mots, dehors, sacrament! Oui. C'est-tu clair? Allez vous amuser entre vous autres. Vous voulez faire du hockey féminin? Pas de problème. Vous lavez votre temps de glace. Pourriez-vous ne pas nous écoeurer, s'il vous plaît? Oui. Parce que c'est ça, moi, c'est... C'est-tu clair ce que je dis? Oui, c'est ça qui me peine. Parce que, écoutez, moi, j'ai pas de fille. Mais j'étais une fille, là, je suis une femme, elle était une fille. Et c'est ça qui me peine parce qu'on leur en demande tellement. Puis je regarde les autres. Non, on leur en demande pas. On les empeste. On s'impose. On ne les respecte pas. On n'a rien demandé aux petits garçons. Mais quand est-ce qu'on va les respecter? Est-ce qu'on pourrait les respecter un peu dans ce qu'ils sont? Mais quand est-ce qu'on va les respecter? Oh, pas demain matin. Non, parce que ça va devenir des hommes de 30, 40 ans qui ne seront jamais respectés. Si des garçons ont été élevés dans le respect, Pierre, ils ne vont pas tolérer de ne pas être respectés en dehors de chez eux. Non, non, ils vont être infiniment minoritaires, Jeanine. Mais Pierre, ils ne pourront pas se supporter. Ils vont s'en aller. Ils ne pourront pas s'entourer de gens qui ne les respectent pas quand ils ont été respectés par leurs parents. Ils vont être isolés, Lynn. Il n'est pas de garçons de 17 ans. Ils vont passer plusieurs années tout seuls et c'est très correct. Alors, il a senti qu'est-ce que c'était que le chiendan féminin et il va s'en tenir loin. Oui, parce que je regarde aujourd'hui, il a 17 ans, c'est un beau bonhomme, c'est un beau garçon, c'est ça, c'est le mien. Mais bon, tu sais quoi, vous pensez-tu ? Comment ça, tu as 17 ans et tu n'as pas de blonde encore ? Ce n'est pas de leurs affaires. Mais il n'en veut pas parce qu'il est tanné d'avoir des jambes tout le temps. Oui, il a raison, le chiendan féminin, il en a sa claque. Il est tanné. Puis il me le dit, c'est pas parce que je suis homosexuel, c'est pas ça. Je suis tanné, j'en ai partout des filles. Oui, oui, les oestrogènes, il est tanné de renifler ça. Dès qu'il se tourne d'abord, il renifle des oestrogènes. Hé, laissez-moi tranquille un peu, là, s'il vous plaît. Oui, oui. Éloignez-vous, respectueusement. Il me l'a dit, j'aime les filles, mais là, pour l'instant, il me tape ce système. C'est pas plus compliqué. Ce qui arrive, c'est qu'elles sont habituées, elles sont dressées à empester les gars. Lorsqu'elles arrivent dans l'intimité, des vrais testes. C'est ce que ce bonhomme-là, votre garçon, il est centré. Il y a des goûts personnels qu'il respecte. Il y a d'autres jeunes hommes, Pierre, qui vont faire des grosses concessions parce qu'ils ont des pulsions sexuelles. Ils vont accepter de changer leurs intérêts personnels pour être plus proches de leurs blondes, pour être plus proches des filles d'hier. Prétexte. Peut-être. Prétexte, parce que le plus beau point, Janine, auquel tu réfères, j'ai l'impression que derrière ton propos, c'est le conditionnement. Conditionnement aux parents. Le conditionnement aux parents ? Oui, oui. Conditionnement aux parents. OK. C'est qu'on les a conditionnés à être féminisés, à accepter et à se soumettre aux attitudes féminines. Parce qu'on pourrait dire, bien, se soumettre parce qu'ils vont avoir un cadeau au bout, ça va être la sexualité. Pour des gosses de 15 ans, il y en a, c'est ça. Ils vont faire des entourloupettes, respecter leurs propres intérêts pour avoir la sexualité. Non ? Non. Je pense que les Britanniques ont fait un bout de chemin de ce côté-là. Ils nous ont démontré que quand le masculin est écrasé, c'est que le pourcentage d'hommes qui vont au pute augmente de façon dramatique. Et regardez qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, Lynn, au Québec. Oui. Les danseuses, ça me gêne de le dire. Les hommes vont aux putes et aux danseuses comme jamais dans l'histoire du Québec. Oui. Est-ce qu'il y a une couple de bonnes femmes en quelque part qui pourraient allumer et dire qu'est-ce que c'est qu'on a fait de pas correct ? Oui. Le gars, il préfère aller niffler des estrogènes dans des bords de danseuses que de fréquenter une femme qui a de l'allure. Oui. Mesdames, allumez. Vous avez... Parce que là, les danseuses, moi, je la trouve plus drôle. Non, non, pas ça. Je la trouve plus drôle. Pas en toute l'histoire des danseuses. Quand il y a des industries, des entreprises complètes où à peu près 85% des hommes sont allés aux danseuses, là, wow, wow, là, 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 je commence à avoir un problème en quelque part. Alors, ça avance pas. Moi, ce que je souhaite, là, puis je vous le dis, je le dis aux dames qui écoutent, parce que bon, peut-être que je vais me faire juger. Allez-y. Lâchez-vous. Lâchez-vous aux petits gars, puis aux garçons, puis faites-en à des hommes, puis laissez-les aussi. Comment je dirais ça? Je n'ai peut-être pas le bon mot. Sextérioriser, puis devenir masculin, puis d'arrêter de les mettre en dessous de la jupe, puis de faire le petit mari, puis de faire le... Des laissés, des laissés aller, puis d'arrêter d'impliquer toujours des filles dans tout ça. Moi, j'espère que des Samuel et des Mathieu, parce que Mathieu, c'est mon garçon, qu'ils vont en avoir, parce que je regarde ça, puis vraiment, là, ça me désole, mais... En tout cas, Lynn, tant que je serai en onde, ils vont voir au moins la capacité de s'exprimer, ça, je peux vous l'assurer. Ah, ben ça, je suis certaine et je vous aime, parce que vous êtes... J'ai un discours, peut-être un discours d'homme, même si je suis une femme, mais... En tout cas, je demande qu'on les apprises. Merci. Bye-bye. La suite de l'émission, après la pause, à CKAC 730. Pierre, un courriel ici, juste avant de parler à Dany. C'est un homme qui nous écrit, dit, je commence à me rendre compte que je ne suis pas obligée de vivre avec quelqu'un, ok, que je n'ai pas à faire d'efforts, puis je peux rester seule. Il dit, j'avoue que j'envie les hommes qui vivent en couple, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Est-ce que c'est possible d'être en relation sans être une mitaine? Tu sais, puis déjà trop... Je pense qu'on aura... Bonne question, ok, et je ne vous aurais pas trop parlé à travers mon chapeau. D'ici quelques années, tout au plus, on va étudier effectivement les modes relationnels les plus prévalents au Québec. La réponse sera probablement pas tellement jolie. Et la plupart des relations, ou beaucoup, un gros pourcentage de relations intimes au Québec sont extrêmement malsaines. C'est un hommage. C'est-à-dire que je vous plaigne en vie et pour ceux qui vivent en couple, ça peut être du monde qui sont heureux ensemble, qui sont satisfaisants l'un pour l'autre, comme ça peut être des tout-croches un peu rares. Oui. Et ça ne se voit pas, ce n'est pas écrit dans le face du monde. Et puis tantôt, Lynn, quand elle disait, tu sais, j'ai un discours d'homme, Lynn, je ne pense pas qu'elle ait un discours d'homme, elle a un discours d'être ouvert, ouvert, égalitaire. Tu sais, elle voudrait que ces garçons aient une place, puis si elle avait eu des filles, ça aurait été probablement la même chose. Exactement. Tu sais, ce n'est pas un discours plus masculin ou féminin, c'est de justice. Donnez la place à chacun dans des moules qui leur conviennent, admettons. C'est drôle, là. En soi, puis écoute, je n'ai pas de problème, je lis énormément de courriers à la île. Depuis quelques mois, les courriels ont tellement augmenté, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un déferlement de courriels, là, sur notre émission, on n'en lit pas à peu près. On en reçoit beaucoup, je ne réponds pas, mais j'en lis beaucoup. Et les propos que Lynn a tenus, c'est bizarre, on me reproche. C'est un peu comme, on me fait souvent des reproches, comme si j'étais l'instigateur de ces propos-là. Alors, non, nous sommes un espace qui permet à Lynn et Samuel de dire. Je ne suis pas un instigateur, soyez sans grimpe, là. Mes capacités démagogiques au Québec sont quand même assez limitées en dépit de toute la place que je prends. Mais ce que notre tribune fait, ce n'est pas de mettre des idées dans la tête de Samuel et de Lynn, c'est de permettre à Lynn et Samuel de dire, d'articuler des malaises, des attitudes malsaines, et venant confirmer ainsi certains des propos que j'ai tenus, qui n'étaient peut-être pas si gratuits que ça, quoiqu'à l'occasion, j'en tienne des gratuits, là. Et régulièrement des noms fondés, j'en conviens, je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même, c'est tout de même un privilège extraordinaire qu'on a, nous deux, de libérer un espace à des personnes comme Lynn et Samuel. Quand vous dites libérer, et pour d'autres libérer, Pierre, c'est de donner des grands coups, puis là, ça ouvre l'horizon. En tout cas, il y a toutes sortes de réactions aux propos qui sont tenues en ondes absolument. On parle à Dany tout de suite. Bonjour Dany. Bonjour. Bonjour Dany. C'est un beau grand sujet que vous dites, j'ai eu un peu de réponse à tout ça. Et l'amour, qu'est-ce qui rend aveugle ? C'est-tu l'argent qui est attirant ? C'est-tu le physique ? C'est des grosses questions, parce qu'on vit tout ça, pas juste l'amour. Souvent, un exemple, l'amour, je voyais ça dans le sens, on le vit physiquement, c'est bien beau, mais quand tu arrives pour vivre les autres choses, ça fait réfléchir. Puis là, je trouve que moi, la finance est très importante aujourd'hui, comment tu gagnes ? Oui, Dany, c'est vraiment intéressant, parce que l'amour physique, ça n'existe pas. Comprenez-vous, ce qui existe, c'est l'attrait sexuel. Moi, je trouve que… C'est drôle, on enjolive, on déforme des… pour mieux s'illusionner. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec les mots. L'amour physique, ce qui existe, c'est l'attrait sexuel. Ça, c'est très physique. C'est biologique, c'est physique. Mais l'amour, l'amour… parce que l'amour est une émotion. L'amour n'est pas physique, l'amour est une émotion. Et tu peux la ressentir au moment d'un acte sexuel aussi. C'est pour ça qu'on se trompe des fois. L'amour physique, on s'est doté d'expressions qui sont complètement tordues. J'ai toujours pensé qu'au niveau de l'amour, c'était fait pour se rapprocher. Mais vivre ça tous les jours, j'aimerais bien ça, mais il y a d'autres choses à vivre. Ça, ça va ressauter. Est-ce que l'amour est fait pour se rapprocher ou le rapprochement peut susciter un sentiment amoureux ? En les deux. En les deux, peut-être, je ne sais pas. Ça dépend où on est rendu. Mais moi, j'ai un exemple, j'ai 37 ans. Oui. Je me demande, je ne vois pas beaucoup de filles parce que, comme je vous dis, considérant que je ne suis pas l'homme d'Adam, comme on dit parfait, c'est une coche sur une beauté. Je suis peut-être à 5 ou 6, mais j'ai remarqué souvent ça. Comment tu gagnes ? Qu'est-ce que tu fais ? En exemple, je travaille de mes mains. Oui. Je travaille manuel, puis ça revenait tout le temps, c'est qu'est-ce qui se passe ? Où sont les filles de mon âge ? Qu'est-ce qu'ils font ? Puis là, ça m'a… des drôles de sujets là, en tout cas, je réfléchis à tout ça, puis je me disais bon sang, qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est juste le sexe, c'est plate. Je me pose des questions surtout sur mes parents. Il y a des choses qu'on peut comprendre, par exemple, je suis très sensible. Je suis très sensible aux ingrédients qui vont être utilisés pour faire le nid dans lequel vont naître les enfants. Et vous parlez du fric à ce moment-là. Ben. Le fric qui permet d'acheter les ingrédients. Ben, vous savez, Denis, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Est-ce que tu es vaillant ? Ça, ce sont des ingrédients, ce sont les matériaux qui vont être utilisés pour concocter, confectionner le nid familial. Oui. Ça aussi, on n'ose pas en parler. C'est pour ça que je vous dis, là, dans la tribu, on n'est pas rendu loin, là. Non. Parce que lorsque vient le temps de faire un nid, c'est une chose. La vie commune, la vie amoureuse, ceci, tu sais. Mais, Pierre, quand tu te fais poser cette question-là, je me mets dans la peau d'un homme qui se fait poser cette question-là au départ. La fille ne veut pas faire perdre le temps au gars, c'est ça. Oui. Pour elle, c'est important financièrement si le gars… Mais tu peux te faire compter n'importe quelle histoire. Au lieu de connaître la personne, si la personne est intéressante, tu ne te fais pas unis avec quelqu'un qui n'est pas intéressant sous d'autres plans. C'est juste le financement. J'ai de la difficulté à saisir ça. Quoi ? Je ne suis pas sûr de comprendre. La première approche, c'est quoi ton compte de banque et comment tu gagnes ? Oui. C'est assez direct, merci. Si on me le demande souvent, parce que je trouve que pour l'amour, c'est facile. Je ne suis pas primitif dans le genre, j'essaie de vivre les choses, ça va. Mais quand tu arrives pour vivre les autres plans… En tout cas, je n'arrive pas avec de quoi être précis non plus, mais je peux dire, moi, ça commence à me toucher. Tellement j'aime mieux être seul, de faire entendre une bonne personne de mon âge. Je ne suis pas tout mêlé, mais si je regarde c'est quoi qui nous influence, la télé, je ne sais pas, la beauté, la finance, mais je trouve que des fois, il y a des gens qui vivent trop haut, puis c'est un peu le malheur du monde. On a des trop grosses attentes, puis je ne sais pas. En tout cas, je n'arrive pas… ça touche un peu tous les sujets peut-être que vous avez vus, ça dépend… En tout cas… Vous savez, lorsque vous parlez de trop grosses attentes… Oui, tout de suite au départ… Et que moi, je vois régulièrement des femmes s'unir charnellement avec des hommes de très peu de valeur. Pour confectionner des bébés, pour engendrer des bébés, ça m'interpelle drôlement. Je ne suis pas sûr. Je suis… Peut-être qu'on est maladroit dans l'approche et ça, ça se pourrait très bien, mais que les attentes… C'est vrai que vous donnez l'exemple exactement inverse, c'est les attentes financières très élevées ou bien aller vers des gens qui… Écoute… Et plus souvent qu'autrement, c'est qu'il y a des… il y a des individus qui s'étaient… qui s'étaient… qui avaient engendré des bébés et je vous assure que le choix n'avait pas été fort. Oui. Et plus souvent qu'autrement… et ça, ça me dérange beaucoup. Comment se fait-il qu'il y a tant de femmes qui ont relativement du bon sens au Québec qui sont attirées vers des crottés ? Ça, ça me dépasse… C'est animal, hein ? Ça vibre… ça vibre fort, mais pas intelligemment. Alors, alors que c'est animal ou stupide ? Écoute, là, bête ou en réaction… en réaction contre une éducation ou une absence d'éducation ? Oui. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion. Alors là, si j'ai raison dans ma perception qu'il y a beaucoup de femmes qui s'accoupent avec des individus de rien, des hommes de rien… Mais ce que c'est… Denis, ce qu'il dit, dans le fond, sa piste, c'est l'instinct primitif, comme il prévaut chez bien des hommes aussi. Ça se pourrait-tu ? Ça se manifeste de cette façon-là. Oui. C'est instinctif. Il est beau, ça vient de s'éteindre, peu importe… Peu importe qui est correct ou non. Tant qu'il s'ouvre les yeux ou… c'est différent. Mais le rapport, c'est ce que vous avez dit, là, qu'ils sont en train d'étudier, Docteur Maillot, le rapport qu'ils vont faire sur qu'est-ce qui rend au Québec… au niveau émotionnel, c'est ça ? Qu'est-ce qui… en tout cas… c'est quoi le… ce que vous avez dit, l'étude qui se prépare à faire… Ça va se faire. OK. C'est pas une étude en préparation, mais ça va se faire. On va étudier… on va étudier les modes relationnels les plus fréquents, les plus prévalents au Québec. Ça, on pourra pas passer au côté de ça. Merci, Don. Et on va peut-être être gêné. Bye. Bye, Dani. Bonjour, Dani. Alors, l'amour qui rend fou au début et qui rend fou aussi à la fin. Alors, on en parle avec Éric. Bonjour, Éric. Bonjour. Bonjour, Éric. Moi, je suis le plus vieux d'une famille de quatre enfants. Ma mère s'est divorcée, j'avais 12 ans. Après ça, elle m'a tout simplement utilisé comme petit mari pour utiliser votre expression. C'est moi qui gardais mes frères, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui entrait dans la place pendant qu'elle allait travailler. Puis elle me donnait un peu plus d'argent, un peu plus de liberté, sauf quand j'étais arrivé… Attendez un petit peu vous, Éric, là. Oui. Allez pas trop vite. C'est parce que dans les tâches qui vous ont été confiées, ce sont des tâches de ménagère et non pas de petit mari. Elle vous a utilisé comme bonne. Oui. Parce que c'est très féminin comme tâche, là, tout ce que vous venez de dénumérer. Bon, mais comme bonne, attends. Mais ce qui n'exclut pas qu'elle ne vous ait pas dans d'autres circonstances utilisées comme petit mari, mais est-ce qu'elle vous utilisait pour se confier à vous, se faire… Non, 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 non. Uniquement comme bonne à tout faire. Oui, c'est la gardienne. Ok, oui, oui, vous étiez la gardienne. Oui. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes un garçon que le rôle est nécessairement masculin. C'est à partir des tâches qu'on détermine le rôle. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Allez-y, continuez. C'est surtout qu'elle me donnait certaines libertés quand je m'occupais d'un peu de tout. Mais quand j'étais arrivé à 15-16 ans, quand je réclamais ma propre façon d'être ou l'heure que je rentre ou quoi que ce soit, là, il n'était plus question, c'était elle la bosse. Il y avait un homme qui était rendu dans la place, puis là, c'était elle qui allait décider à quel âge j'allais rentrer, à quel âge j'allais sortir. J'avais baissé d'autonomie comparé entre 12 et 16. Là, ça a créé vraiment une friction, puis après ça, elle m'a shippé chez mon père, elle a changé d'environnement, puis elle a fait ça avec ma soeur plusieurs fois, elle a fait déménager plusieurs fois juste parce qu'elle avait de la misère à la contrôler. Vous savez, mon cher Éric, votre mère est une bonne Québécoise comme il y en a beaucoup, ce n'est pas un modèle unique et rare. Puis on parle d'amour qui rend fou, mais ça part de là aussi après le monde qui a de la misère en relation de couple. Elle avait une belle relation avec une femme, quand la première femme dans leur vie qui aurait dû avoir une bonne relation, ça n'a pas bien marché. Qui vous a utilisé, vous un garçon, comme bonne affaire ? Aujourd'hui en couple, elle m'aiment pas de passer le balai, faire la vaisselle, ça me tape ses mères, je ne suis pas capable. Oui. Si tu me le demandes. Puis si on ne vous le demande pas, puis ça vient de vous, parce qu'il faut le faire, puis ça c'est correct, c'est ça ? Mais c'est tout imposé, je ne suis pas capable. Vous êtes devenu allergique. Puis je vais vous remercier pour votre sujet. Attendez Éric, n'allez pas trop vite, est-ce que vous aviez réalisé que c'était une tâche de femme qu'elle vous avait demandé ? Je pense que là-dedans, je ne voyais pas de sexe, je voyais plus que… je devais être l'exemple, je devais être celui qui était parfait, qui faisait tout comme il fallait, puis je n'en faisais jamais assez pour que ce soit correct, que j'avais des quatre-vingts, je pouvais faire plus que quatre-vingts, tu sais. Je n'étais jamais content. Ça faisait dire que je pouvais toujours faire plus que ce que j'étais là. Oui mais attendez un petit peu là, alors votre mère vous a féminisé, ok, vous a astreint à des tâches féminines, mais là il ne faudrait pas toutes mettre les tâches sur son dos là. Non, 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 non. Vous me voyez venir ? Oui, oui, j'ai mon père là-dedans aussi. Merci. Mon père, c'est un géniteur, puis il a fait cinq enfants en tout, puis il s'en est occupé. Là, il y en a trois autres qui ne sont pas à lui, qui étaient avec. Oui. Puis lui, il n'a pas trop d'opinion, pas trop d'autorité, c'est ce que tu veux, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il fait des petits, lui, puis il n'aide pas à les élever. Oui, c'est un peu ça. Il ne s'en occupe pas. Ce garçon, il ne s'est pas occupé de vous autres, sauf quand votre mère vous a envoyé chez lui. Oui, puis là, même là, bon, moi, il m'a laissé faire ce que je voulais là. J'ai appris à le connaître là, mais je faisais ce que je voulais pareil. C'est-à-dire ? Je me suis révolté à un moment donné, là, 16, 17, 18 ans, là, j'ai vraiment été rebelle, là, puis dans le trouble avec la justice, tout ça, là. Je me suis révélé, là, à 21 ans, j'ai eu un flash, puis ça s'est calmé un peu, 20 ans peut-être, là. Oui. Puis là, ça se replace, là, mais… Vous êtes rendu à quel âge, là, Eric ? Pardon ? Vous êtes rendu à quel âge ? 25 ans, au mois de mai. 25, oui. Donc, les parents, tu sais, c'est bien beau, des fois, on enlève des enfants, mais faites-le attention, parce que ce que vous leur faites, ça va vous arriver dans la face plus tard, même si là, vous avez 12 ans, vous avez le contrôle, là. Quand ils s'en viennent à 15, 16 ans, 17 ans, ils vont vouloir faire eux aussi ce qu'ils veulent, puis là, ça va… N'ayez pas peur, aussi, les plus jeunes, de dire ce que vous pensez à vos parents, c'est ça aussi le mot. Ah oui ? Ça vous était pas permis ? Oui, attendez-tu, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, on est lundi de Pâques, là, et il y a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous venez de dire, là ? Parce que quand tu es plus jeune, là, 14, 14, 15 ans, tout ce que tu dis, il n'y a rien qui est valorisé, là, il est toujours contestable par un adulte qui est plus vieux, donc, qui a une autorité sur toi, qui fait que ça prédomine sur ce que toi, tu dis. Autrement dit, c'est moi ton père, c'est moi qui décide, c'est à l'heure que tu rentres, c'est comme ça, c'est non négociable, c'est ici, c'est ça. Mais toi, tu ne peux pas faire de demande plus loin, là, c'est un dernier mot, puis souvent, tu n'as pas d'explication, comme moi, je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Les explications disent pourquoi telle décision était prise ou non. Or, imposé en plus ? Bien, imposé, tu sais, c'est comme… il n'y a même pas d'explication, il faut qu'il y ait un minimum d'explication, si tu veux établir un cadre d'autorité, puis de respect, là, c'est pas que ce soit juste à sens unique, là. Les jeunes, mais il faut juste laisser parler… Attends un peu, vous parlez là, vous avez 25 ans, et vous parlez d'éducation. Comment se fait-il qu'en mars 2005, un jeune de 25 ans appelle pour faire une mise en garde aux parents qui ont des enfants dans leur façon de les éduquer ? Alors que ce que vous dites, il me semble que ça devrait faire à peu près 50 ans au Québec que ce soit intégré à notre culture. Ça me t'a l'air, hein ? Mais je ne voulais pas vous parler de la correction. Moi, j'ai été corrigé quand j'étais jeune, longtemps, là, mes parents étaient éto-religieux, Baptiste, là, c'est différent du catholique, là, mais c'est la correction, puis tout ça, là. Qu'est-ce que vous voulez pour la correction ? Ben, la correction, il y avait des fessées avec des cuillères, tout ça, là, moi, je suis en 1980, là, fait que de 80, mettons, à 80, jusqu'à ce que mes parents se séparent, là, 90, j'en ai eu des corrections, puis des tapes de ses fesses, puis… Ben, des tapes de ses fesses surtout, là, je n'ai jamais été frappé dans la face, mais c'est surtout des tapes de ses fesses, là, ma soeur aussi. Mais qu'est-ce que les baptistes, puis toute une graine de truands ont envers les fesses des enfants ? Pouvez-vous bien m'expliquer ça ? Mon père, quand il aurait été donné des tapes à ses fesses à ma soeur, c'est quand je suis rentré dans la chambre, parce que je n'étais plus capable de l'entendre, puis là, j'ai dit, « Hey, là, ça suffit, là ! » Depuis ce temps-là, il ne l'a plus jamais refait. Pourquoi est-ce qu'il allait frapper sur les fesses, votre soeur, dans la chambre ? J'avais 11, 12 ans, je pense. Pourquoi votre père, un baptiste pratiquant, allait frapper votre soeur sur les fesses dans sa chambre, dans la chambre ? Pourquoi pas dans la cuisine ? Pourquoi dans la chambre ? Mon père, j'en ai toujours voulu aussi parce que… Éric, pourquoi la frappait-il sur les fesses dans la chambre ? Je ne sais pas, ça faisait fantasmer de voir une petite fille crier sur ses genoux. Vous aviez déjà pensé à ça ? Ben non, mais là, il veut savoir ce que j'en pense, c'est sûr que c'est le coup, c'est ça qui me sort à la tête, là. Sinon, il ne peut pas aimer ça, là, s'il est normalement constitué, là. S'il est normalement constitué, il ne peut pas prendre plaisir à ça, à moins d'être déviant. Parce que moi, j'avais 12 ans, je suis rentré, je n'étais plus capable, là, regarde, c'est toi qui le fais, là, puis t'as 36. Est-ce que les culottes de l'enfant étaient baissées ou levées ? D'après moi, oui, là, ou peut-être pas, vu qu'elle était plus vieille, là. Elle était rendue à quel âge ? Mais plus jeune, oui, là, elle était rendue à 11 ans, peut-être, là, si j'avais 12 ans. Elle était un an plus jeune que moi. Elle était un an plus jeune ? Oui. Et il continuait à la frapper sur les fesses ? Oui, mais cette fois-là, ça a été la dernière fois quand je suis intervenu. Et plus jeune, vous dites qu'il baissait ses culottes ? Oui, sûrement. Sûrement ? Oui. Pourquoi vous dites «sûrement » ? Ben, il faisait à moins, ça fait que je veux dire, il devait le faire à elle, si c'est ça. C'est ça. Les moraux. Hein ? Moi. Éric, vous avez 25 ans, je le rappelle pour les étudiants, vous avez 25 ans, vous êtes né en 1980, et les sévices, les châtiments corporels auxquels vous faites allusion se sont déroulés de 80 à 92, n'est-ce pas ? De 1980 à 1992. Merci, merci de faire la leçon aux individus beaucoup plus vieux que vous, qui se pensent bien, bien fin. Ok ? Ok. Bye, Eric. Bye, Eric. Mais Pierre, c'est de l'excitation sexuelle, ça n'a rien à voir avec le châtiment, puis c'était une excuse les châtiments. Merci. 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 Merci.